Christian Orbulot, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis né à Verdun il y a bien longtemps. Donc je suis un Lorrain pur souche, disons, d'une mère italienne et d'un père qui venait d'un milieu assez pauvre. Il a commencé à travailler il y a 13 ans. Et je crois que j'ai eu une histoire assez atypique dans ma vie. On en reparlera peut-être. Et en fait, si je devais la résumer, cette vie, c'est une vie de combat avec un S. Assez différent finalement, mais avec quand même une ligne continue qui traverse tout ça. C'est l'aventure humaine, ou du moins ce que j'espère avoir comme aventure humaine. Professionnellement parlant, vous faites quoi ? Alors je dirige une école qui s'appelle École de guerre économique, qui est à Paris. Et puis je fais aussi du conseil. J'ai contribué à créer avec des anciens élèves un cabinet qui s'appelle le Spin Partner, qui est à Paris, enfin qui est à Montrouge maintenant, pour être précis. Donc j'ai en fait deux activités. Et la principale est l'EGO, bien sûr. Lieutenant-colonel ? Alors lieutenant-colonel, ça, ça a surpris beaucoup de monde. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait donner des cours et faire des séminaires sur l'intelligence économique. Et en fait, l'État s'était adressé aux structures officielles qui pouvaient le faire, mais visiblement, ça ne les a pas vraiment intéressés. Donc j'ai été recruté sur ce qu'on appelle un titre neuf, c'est-à-dire un peu en logique d'expertise, pour faire ces séminaires qui ont duré sur deux, trois ans. Donc c'est à ce titre-là que j'ai été lieutenant-colonel. Aujourd'hui, on va parler intelligence économique, on va parler guerre économique, on va parler renseignement, on va parler Covid, on va parler de la Chine. On commence par la Chine. Est-ce que la Chine a menti ? Est-ce que les Français se sont laissés berner ? Est-ce que les services français se sont laissés berner consciemment ? Ou ce ne sont qu'une bande d'incapables ? Je pense que la Chine, oui, elle a menti parce qu'elle n'avait pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien replacer le décor. C'est un régime communiste qui apparaît en 1949, qui est un peu seul contre tous. C'était déjà pas très simple avec l'Union soviétique à ce moment-là. Ça s'est vérifié au début de 1960, quand il y a eu le schisme entre l'URSS et la Chine. Et c'est un pays qui a continuellement construit sa politique dans une logique, justement, de combat. Dans une logique où le fusil guide la politique quelque part. Le fusil au sens métaphorique du terme. Pourquoi ? Parce que Mao Zedong, il s'est affronté d'abord au système qui était en face, qui, à un moment donné, était représenté par Chiang Kai-shek. Mais ce n'était pas vraiment un ami de Staline, parce qu'il avait une stratégie qui n'était pas la même que celle que les soviétiques voulaient appliquer en Chine. Donc, il était finalement assez isolé. Et toute une partie de sa vie, c'était comment s'en sortir, comment ne pas disparaître, en fait. Et cette espèce d'ADN-là, dans ce qu'est devenu le Parti communiste chinois, ça a été vraiment une grève très, très forte dans la matrice marxist-léniste, si on appelle ça comme ça. Et ce qui fait que, quand il y a eu cette histoire de Covid, il ne faut pas oublier que ce régime, il a encore un objectif simple, c'est de renverser le capitalisme. Je crois que c'est dans l'ADN d'un régime communiste. Un régime communiste, il n'est pas là pour faire élire des gens, organiser des petits déjeuners pour plaider je ne sais quel modèle. Il est là pour un objectif précis. Et quand on a un objectif comme ça, on sait ce qu'il y a en face, on sait ce qu'on risque, on sait ce à quoi on s'expose. Donc, c'est un régime qui est en situation de guerre non dite permanente. Très différent du cas des Israéliens, mais c'est quand même une situation de guerre latente. Donc, admettre officiellement qu'ils étaient à l'origine de cette pandémie, c'était ouvrir la porte à tout ce qu'il y avait en face et qui allait bien entendu exploiter ce chemin-là. Donc, c'est là, pour moi, la dynamique du mensonge, elle commence comme ça. Et c'est vrai que c'est un vrai piège parce que quand on se met à mentir et que petit à petit... Ils ont menti sur quoi ? Ils ont menti sur la manière, disons, dont les choses ont pu apparaître. Je pense qu'il y a un problème dans le calendrier, dans la manière de gérer l'émergence de l'information. Et je crois qu'ils ont essayé tant bien que mal, bien entendu, de contenir. Et puis après, de se donner les moyens d'un régime capable de serrer la vis partout pour éviter le pire. Mais, entre guillemets, le problème était là. Donc, après, c'était un rétro-pédalage pas simple pour tromper un peu l'adversaire. C'est ce qui s'est passé, en recourant à différents moyens. Et essayer à tout prix de maintenir l'image qui s'était construite au fil des décennies. Parce que ce n'est pas fait en deux secondes. Rappelez-vous la prestation de Xi Jinping à Davos, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait, en fait, moi, je suis pour la mondialisation, je défends le libre-échange. Et quelque part, je suis plus honnête que Donald Trump pour faire ce genre de choses. J'ai un commentaire de la communauté, là, en direct, qui nous dit « De nombreux journalistes et ou observateurs ONU étaient présents à Wuhan. La Chine a été sous étroite surveillance. Où sont les preuves que la Chine ment ? » Ce n'est pas tellement le problème du mensonge, encore une fois. Je crois qu'on peut ne le comprendre que si on remet tout ça dans le rapport de force. C'est-à-dire, j'insiste, le régime communiste chinois ne peut pas apparaître comme faible par rapport au pays qui est son adversaire principal. Les États-Unis, avant tous les autres, bien sûr. Donc, la moindre faille qui peut laisser penser à une défaillance, encore effectivement, après, faut-il remonter la chaîne d'information pour savoir ce qui s'est passé, c'est obligatoirement quelque chose qui risque de les affaiblir ou de les déranger. Mais là, en l'occurrence, on voit bien comment le feu a pris dans la plaine. C'est-à-dire que si un certain nombre de pays à travers le monde se sentent touchés moins par l'effet et le volume de l'épidémie, mais plus par le choc économique en retour et ce qui va apparaître éventuellement par la suite, le rétropédalage continue à fonctionner, puisqu'il y a des gens qui vont quand même essayer de comprendre pourquoi ils en sont là. Et ce n'est pas ceux qui vont se retrouver au chômage, ce n'est pas ceux qui vont se retrouver dans la misère, parce qu'ils auront d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Mais c'est un système de compréhension du monde face à un autre. Et en fait, ce à quoi on assiste depuis pas mal de temps, c'est la confrontation entre ces deux systèmes. Une autre question de la communauté. Pourquoi les services ont-ils besoin des informations par la Chine ? On n'a personne sur place ? Ah ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Faire de l'espionnage en Chine pour un pays occidental, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'on est quand même devant un pays. La France a un certain complexe par rapport à la Chine. Souvenez-vous, l'Indochine, c'est la Chine communiste qui, à partir de 1949, permet aux Vietmines de s'armer, mais plus que ça. Dien Ben Phu sans la Chine, sans l'aide logistique, mais peut-être un peu plus d'ailleurs que l'aide logistique, ce n'est pas forcément la même issue. Bon, ça veut dire qu'on a déjà cette espèce de complexe... Je me souviens d'avoir lu dans des livres dits sérieux que les Français, à un moment donné, chopaient les membres d'un État-major, d'une division chinoise qui avait traversé la frontière et qui était donc sur le solen de Chinois. Ça aurait pu être un argument de propagande pour dire qu'il y a eu une intrusion, ce pays se mêle de ce qui ne le regarde pas, etc. Mais on n'a pas exploité cette affaire-là. On n'a pas exploité parce qu'on était déjà pied et poing lié dans une sorte de complexe de puissance. C'est-à-dire qu'on avait les Américains d'un côté, on avait cette réalité indochinoise qui n'était pas évidente. On aurait mieux fait de ne pas la faire, cette guerre d'Indochine, et de donner l'indépendance assez vite comme certains au début, comme Leclerc ou d'autres, l'avaient souhaité ou indiqué. Mais en tout cas, très vite, on n'a pas su, je dirais, relever la tête en fait. Donc pourquoi je vous dis ça par rapport à la guerre d'Indochine ? C'est qu'implanter des agents français sur territoire chinois, qu'ils ne soient pas des gens de l'ambassade, mais qu'ils soient des gens qui peuvent travailler pour les services français, comme ça arrive assez souvent. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas des agents en tant que tels, mais qu'ils soient des gens qui travaillent dans une entreprise, etc. Il y a un vrai risque, et c'est un risque très très dur. Une anecdote, une anecdote qui résume un peu comment ça se passe là-bas. Je me souviens, dans les années 90, lorsque j'étais à Défense Conseil Internationale, on avait croisé un cadre expatrié d'une firme multinationale qui était française d'origine, en Chine. Et ce cadre nous expliquait ce qui lui était arrivé. En fait, il lui était arrivé une chose assez intéressante, c'est-à-dire qu'il s'est senti tout de suite sous surveillance, bien sûr, et à un moment donné, il a été convoqué. Et par une autorité chinoise qui lui a dit, écoutez, on enquête sur vous, il y a un problème, je ne peux pas vous dire quel est le problème, mais sachez que, voilà, vous êtes sous notre surveillance très très accentuée, parce que c'est une enquête. Et quelques mois plus tard, le même individu le ramène, enfin, lui dit de revenir, et lui dit, voilà, écoutez, il faut que je vous dise, on n'a rien contre vous, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est un de vos compatriotes qui vous a balancé pour vous déranger dans votre boulot, ici, chez nous. Alors, c'est une anecdote tout à fait véridique, qui est intéressante, parce que ça montre à la fois un système de surveillance qui n'est pas simplement suivre les allées et venues, c'est-à-dire, c'est une vraie surveillance, comme on peut le faire, penser à certains régimes avant la guerre froide, enfin, pardon, avant la chute du mur. Mais en plus de ça, il y a ce talent, entre guillemets, qui est le discernement, c'est-à-dire de gérer les contradictions et d'en profiter. Si l'autre est en contradiction, eh bien, j'utilise cette contradiction, et je vais l'affaiblir, ou je vais avoir un avantage sur lui, psychologique, vous voyez la suite. Et la Chine, c'est ça. C'est-à-dire, c'est... Donc, j'en viens à la question, implanter un réseau d'espionnage pour la France en Chine qui ne soit pas dans l'ambassade et protégé par le statut diplomatique, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et c'est très compliqué, pourquoi ? Parce que, si je fais une comparaison, si j'ose une comparaison, une des grosses affaires d'espionnage économique menée par la France dans les années 80, c'était aux États-Unis. Ça a fini par sortir. Il y a un journaliste de L'Express qui a fait de longs papiers pour expliquer cette affaire. Donc, il y avait une volonté à l'époque, je crois que c'est à l'époque de Pierre Marion, quand il a pris la DGSE, qui était devenue DGSE après s'être appelé SDEC. Et il y avait donc une opération dans l'industrie informatique américaine sur un certain nombre de firmes. Et la pratique française, là, c'était d'aller au contact de cadres qui étaient dans ces firmes, d'en faire, en fait, non pas simplement des honorables correspondants, mais des gens qui espionnaient pour la France parce qu'il y avait un véritable enjeu, là. Pour une fois, il ne faisait pas n'importe quoi, il faisait ævre utile. Et puis, finalement, ça s'est très mal terminé. Il y avait plusieurs dizaines de personnes, selon les dires du journaliste de L'Express, qui était un type sérieux, qui était impliqué dans cette affaire. Et visiblement, il y a quelqu'un ailleurs qui a eu des états d'âme. On n'espionne pas un allié, etc. Enfin, bref, l'information a fluité. On n'a jamais su trop comment. On n'a jamais su s'il y avait eu sanction ou pas, d'ailleurs. Mais c'était possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, années 80, les services de renseignement français avaient encore les capacités de gérer un certain nombre de personnes travaillant dans un pays du type États-Unis pour eux. la même chose en Chine. Le scénario va être complètement différent si ça se passe mal. Je ne suis pas sûr que ce soit une crise diplomatique passagère, après une réunion de compromis, des Américains qui tapent très fort sur la table, le fait que, depuis cet événement-là, je ne suis pas certain que le renseignement économique au sein des DGSE ait été une des tâches prioritaires de ce service, etc. Alors, imaginez en Chine ce qui se passerait. En Chine, d'abord, je ne suis pas certain qu'on reverrait certains cadres, d'une part. Ils pourraient avoir quelques problèmes de santé, pas forcément Covid, d'ailleurs. Et quelle est la marge de négociation ? Comment on négocie avec un pays pareil ? Pour négocier avec un pays pareil, il faut être méchant. Il faut être capable de rentrer dans les contradictions. Leurs contradictions. Qu'est-ce que leur contradiction ? Leurs contradictions, si je prends un exemple, ce qui se passe à Hong Kong, on voit bien qu'à Hong Kong, il y a eu deux séquences qui sont très intéressantes. Une première, où il y a eu une tentative de, entre guillemets, de ce que j'appellerais une révolution colorée, revue et corrigée, c'est-à-dire une partie de la population Hong Kong réclame de la démocratie, qui se méfie du rattachement à la Chine et des conséquences, puisque tôt ou tard, ce rattachement qui est prévu dans le cadre de l'accord signé avec la Grande-Bretagne, il aura lieu. Donc, Hong Kong va devenir un territoire réellement chinois. Il ne l'est pas encore tout à fait. Et puis, ça s'est calmé, cette histoire, parce qu'il y a eu les moyens pour calmer l'histoire. Ce n'étaient pas des moyens forcément sympathiques, sans doute. Et puis, il y a eu la deuxième, entre guillemets, révolte, celle qui s'est déroulée au cours de l'année dernière, et où là, on voyait bien que c'était compliqué pour le régime chinois de contenir ce qui était en train de se passer là-bas. C'était compliqué par les techniques classiques de répression du genre Tiananmen. C'est-à-dire, c'est un autre cadre. Et là, j'ai du mal à croire que c'est simplement de gentils citoyens chinois qui se révoltent. Ce n'est pas si simple. On a quand même... Il y a une stimulation derrière. Je pense qu'il n'est pas impensable, et ça serait logique, qu'il y ait des gens qui appuient là où ça fait mal. Petit flashback, et on reviendra ensuite aux Français, durant la période de l'Egevaléza, Solidarnosc, la Pologne. Là, effectivement, moi, j'ai eu la chance de travailler et de créer l'école de guerre avec un général qui s'appelait Pichot-Duclos et qui était attaché de défense à Varsovie et qui était un type qui avait une certaine passion, justement. cet homme-là, sans trahir de secret d'État, un attaché de défense, théoriquement, à l'époque, et encore aujourd'hui, ne doit pas faire de renseignements, d'accord, dans le système actuel français. Mais Pichot-Duclos avait une passion, c'est quelqu'un qui s'intéressait à ce qui se passait, et donc, le mouvement Solidarnosc, bien sûr, qui a eu un côté populaire dans cette histoire, enfin, il a bien fallu des dockers qui commencent à se mettre en grève, etc. Mais, on a bien vu que derrière ça, dans les soutiens, dans ce qui est arrivé d'Europe, voire au-delà de l'Europe, il n'y avait pas que des gentils citoyens, la main sur le cœur, qui étaient pour le soutien de Solidarnosc, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ce que j'entends par là, c'est que quand on étudie un peu le cheminement des techniques d'influence, des techniques de guerre de l'information, des moyens mis en place, oui, il y a eu une évolution dans le monde occidental, et c'est vrai que les Américains ont tiré, je crois, un certain nombre de leçons de périodes où ils ont été beaucoup moins performants, d'ailleurs, je pense en particulier au Vietnam, et ça les a rendus plus efficaces. Ils ont intégré pas mal de choses. Nous, on n'est pas dans cet univers-là, je veux dire, bien sûr, je ne dis pas qu'on a été nuls sur ces questions-là, il y a eu des expériences françaises assez étonnantes, même au moment de la guerre de l'Indochine. Il y en a une qui est relatée dans une thèse d'histoire qui a été mise en ligne d'ailleurs sur le site à l'époque du ministère de la Défense, devenu ministère des Armées, excellent livre sur l'histoire des services secrets français en Indochine, et qui montre qu'il y avait sur le territoire indochinois une petite équipe de civils qui écoutaient et qui étaient assez bien cachés d'ailleurs, sans aucune protection militaire, il y a même, c'est relaté dans la thèse, un général de l'époque qui avait écrit une note de protestation en disant mais qu'est-ce que c'est que cette bande-là de gens, ils ne sont pas encadrés, protégés, enfin qu'est-ce que c'est cette histoire ? En fait, c'est des gens qui ont été très efficaces, ils ont été très efficaces parce que jusqu'en 1949, le renseignement militaire français a écouté les communications du Viet Minh et en a tiré beaucoup d'avantages. Et pourquoi on a été efficaces, même si on n'avait pas d'énormes moyens, c'est parce que on connaissait nos faiblesses, je parle du renseignement militaire, attention, c'est pas le SDEC, c'est le renseignement militaire, voilà, ce qui est devenu plus tard, bien plus tard, la DRN. Et à l'époque, les gens, appelons ça le deuxième bureau, même si ça avait une autre appellation, avaient bien entendu des sources en Indochine, locales, mais c'était une catastrophe parce que c'était, la plupart étaient des agents doubles, travaillaient pour le Viet Minh, etc. mais ils le savaient. Et donc, une très très belle opération montée par les services français à l'époque, c'était d'exploiter cette faiblesse, c'est-à-dire de faire un coup classique, ils avaient une transcription d'une écoute, le Viet Minh ne savait pas forcément qu'ils étaient écoutés à ce point, et ils laissent traîner la feuille sur la table, et un agent local, donc Viet, voit le texte, et sur le texte, il était dit qu'il y avait un agent français, entre guillemets, dans la direction du Viet Minh. Donc ça, ça a causé une pagaille forte, ça a déclenché une enquête intérieure qui n'était pas anodine, quoi, et ça, c'est une belle opération. Donc, oui, les Français, ponctuellement, comme ça, ont réalisé des choses assez intéressantes. Mais ce n'est pas un système. Il ne faut pas en conclure qu'il y a une mémoire opérationnelle, on a tenu ça. Alors, évidemment, il y en a qui vont tout de suite arriver avec les écrits de Trinquier, les écrits de Galilard, en disant, oh, mais ils ont perdu Trinquier et Galilard. Je suis désolé. C'est-à-dire, le GCMA en Indochine, OK, il y a eu des choses intéressantes faites dans les tribus méo, mais on a perdu, enfin, à ma connaissance, on n'a pas gagné en Indochine. Et en Algérie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des opérations intéressantes, notamment par un capitaine resté célèbre, le capitaine Léger sur l'affaire de la Bleuite, opération redoutable, mais il y a un auteur américain qui a écrit un très, très bon livre sur comment la France a mené la guerre d'information dans le cadre de l'Algérie, d'accord ? Et il précise bien qu'on a eu une défaite stratégique, il y a eu des victoires tactiques. Et le problème, c'est que, d'abord, il faut différencier les choses. Le stratégique, c'est quoi pour imager ça ? L'Américain explique que dans les coulisses des Nations Unies, les jeunes du FLN en costume, en cravate, qui étaient courtisés d'ailleurs un peu par nos amis américains, il ne faut pas l'oublier, qui avaient accès à certains couloirs de la Maison-Blanche au début de la présidence Kennedy, d'ailleurs, et même un peu avant, ces gens-là, ils représentaient le progrès. Le FLN, ce n'était pas une bande de barbares sortis du bled dans une catiba, c'était des types costumes, cravates, etc. Et l'axe de guerre de l'information de l'État français à l'époque, c'est nous apportons le progrès contre des barbares. Donc, déjà, il y a un problème, il y a un problème de scénario, il y a un problème de casting, entre guillemets. Et ces choses-là, je ne suis pas sûr qu'on les ait bien, c'est un Américain qui raconte ça, ce n'est pas un Français. C'est-à-dire, on n'a pas fait le tri, on n'a pas fait la part des choses et moi, je me suis quand même à postérieure et je me suis rendu compte d'une chose qui est hyper importante, c'est qui a fait le bilan de ça ? Parce que la fin de la guerre d'Algérie, ça se termine mal. Il y a la tentative de Pouche d'Alger, après il y a l'OAS, etc. Et il y a, en plus, cerise sur le gâteau, beaucoup de ces gens-là qui n'étaient pas forcément pour ce que de Gaulle était en train de faire. Donc, entre la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à la fin des années 90, ils n'étaient pas de bon ton d'écrire un article là-dessus dans des revues liées au ministère de la Défense français parce que c'était l'OMERTA. On a refermé de livres, on n'a plus voulu entendre parler de ça, donc ça a créé une coupure et une coupure importante. Et ce qui reste de ça, c'est des livres. Question de la communauté, est-ce qu'on peut encore qualifier le régime chinois de communiste au vu de sa politique économique ? Ça, c'est une question hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que, n'oublions pas, encore une fois, l'histoire. À la sortie de la guerre civile russe, il y a quelque chose qui s'appelle la nouvelle économie politique. Parce que la Russie bolchéique était exsangue. Et elle a demandé l'aide occidentale, en fait. Et là, on a vu arriver en Russie des entreprises américaines, de l'argent européen, etc. Et si on allait en Russie, alors ça n'a pas duré très longtemps, on est d'accord, mais si on allait en Russie à ce moment-là, passer de la guerre civile russe à la nouvelle économie politique avec l'ouverture sur une aide occidentale, c'est pas simple à comprendre. Déjà, à ce moment-là. Mais c'était une tactique russe. Ils avaient besoin du monde occidental pour éviter la catastrophe. donc ils ont très habillement, à ce moment-là, joué sur cette aide. Et en face, on pensait que le régime allait s'écrouler et qu'on était déjà là et on était là avant les autres. vous connaissez la musique. Avec les Chinois, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous a raconté qu'il y a eu la bande des quatre, que ça s'est mal terminé, qu'est arrivé un réformateur qui s'appelle M. Tenshaoping et qu'à partir de là, en parallèle, à cause du schisme sino-soviétique, finalement, la Chine communiste s'est rapprochée du monde occidental. Enfin, ça, c'est, comme on dit, pas chez nous, mais un storytelling qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que le régime communiste chinois, qui, bien sûr, a eu une évolution compliquée, avec des échecs très lourds, je vais parvenir sur l'échec du Grand Bon en avant, sur l'échec de la révolution des sans-fleurs, sur les pertes humaines liées à ça, mais qui avait, voilà, un poignard sous le menton. D'accord ? Donc, ils vivaient, ce n'est pas pour l'excuser, je dis ça, c'est le rapport de force, c'est la réalité. C'est un régime qui a compris que lorsque l'Union soviétique était en train de se faire piéger par le monde occidental, rappelez-vous la période Reagan, notamment, lui, il ne voulait pas suivre le... Le barbeau. Mais exactement. Donc, il a fallu intégrer l'effondrement de l'Union soviétique, la disparition du pacte de Varsovie, et pour eux, continuer à exister. Et là, on peut quand même se dire qu'on ne va pas continuer à exister en disant l'Orient est rouge, le pouvoir est au bout du fusil et on va buter tous les capitalistes du monde entier. Il faut être un peu plus rusé que ça, quand même, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je pense qu'ils ont réussi quelque chose d'assez habile, c'est-à-dire de faire, non pas une nouvelle économie politique, mais quand même, ça y ressemble, mais à l'asiatique, c'est-à-dire qu'ils avaient très, très bien étudié comment un pays comme le Japon avait évité de se faire coloniser en créant une économie, et pas n'importe comment, pour en dire un mot plus tard. Ils ont suivi ça d'assez près. Ils ont compris que le Japon, pour éviter la colonisation qu'eux avaient subie sur leur côte orientale. Rappelons-nous les concessions faites, les deux quarts de l'opium, enfin, etc. Pour éviter ça, eh bien, ils ont fait croire au monde occidental que finalement, ils allaient changer. Et ça, je trouve ça remarquable, remarquable. pourquoi je peux me permettre de dire ça dans mon petit vécu à 3 centimes d'euros ? Parce qu'un jour, j'ai eu une chance. Je suis allé à un petit colloque organisé par une fac d'histoire à la Roche-sur-Yon. C'était au milieu des années 2000. Et je prends le train avec un des intervenants. Il y avait deux Chinois de la Chine communiste. Et celui qui était à côté de moi dans le train, je m'étais un peu renseigné avant qui c'était. Et comme j'avais appartenu à un groupe des France-Conseignes internationales, j'avais accès à certaines sources. On m'a dit, tu sais, c'est l'équivalent du patron de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, mais c'est pas la même taille. Et il est forcément soupçonné d'être le patron du SR, extérieur chinois Europe. Waouh ! Intéressant ! Surtout pour un ancien ma huisse comme moi. Intéressant ! Donc je commence à discuter, etc. Et là, deux images. Deux images. Première image, il plante le décor, je ne sais pas comment c'est venu en discussion, il me dit, mais nous, on se souvient d'une chose, vous avez appris la langue écrite aux Vietnamiens. vous, Français. Et ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est aux marches de notre pays. Autrement dit, vous nous avez empêché de nous rapprocher du peuple vietnamiens parce que, je crois que c'est un jésuite, avait créé cette langue écrite qui n'existait pas. OK. Deuxièmement, pour le fun, à un moment donné, en discussion, je dis, vous savez, il y a eu des maroïstes en France, etc. Et là, je pense qu'il m'a regardé à peu près, ça me rappelle le film La Grande Vadrouille, où à un moment donné, au tout début, il y a un officier allemand en tenue noire qui a une chure de pigeon sur son uniforme. Je pense que j'avais à peu près cette valeur-là pour lui. D'accord ? Donc, c'était très instructif dans le rapport amical de discussion entre peuples. Donc, j'ai compris à qui j'avais affaire. Mais là où j'ai surtout compris à qui j'avais affaire, c'est qu'à la Roche-sur-Yon, donc, il y a des interventions, etc. Et après, il y a le débat. Et les interventions, elles portaient sur quoi ? Elles portaient sur les relations internationales et notamment les relations États-Unis, Chine, Europe. Et à un moment donné, alors, l'autre chinois, je précise, c'est important, c'est quelqu'un qui venait de l'Académie des sciences sociales de Pékin. D'accord ? Dans ce petit noyau très intéressant, au sein de cette Académie des sciences sociales de Pékin et il ne faisait pas de la poésie chinoise. Et donc, il était avec cet homme-là et le Chinois qui m'avait accompagné, ou que j'avais accompagné plutôt, prend la parole et dit, et là, c'est X faille, il faudrait qu'on s'allie, nous, Chinois et Européens, contre les Américains sur tel problème. problème. Et il sort une contradiction économique où les Américains sont en tort. Et là, je me dis, ah, là, je n'ai pas affaire à n'importe qui. On parlait de guerre de l'information, il est là-dedans, mais au sens élément de langage, je trouve la contradiction, parce que je parle beaucoup du mot contradiction, bien entendu, le mot contradiction, c'est la Bible du mavisme. C'est-à-dire, si Mao Tse-tung a appris quelque chose ou l'a transcrit de manière intelligente à travers des pensées anciennes ou plus récentes au niveau du marxisme, c'est la contradiction principale et les contradictions secondaires. Et la contradiction principale, c'est ce que d'autres définiraient peut-être comme pour aller chercher le centre de gravité, mais c'est un élément essentiel. Et le Chinois, là, ce jour-là, à la Roche-sur-Yon, il nous sort une contradiction principale à exploiter en guerre d'information en suggérant une alliance entre Européens et Chinois. Waouh ! Intéressant, quand même. Intéressant. Comment vous analysez la communication de l'ambassade de Chine en France sur Twitter ? Alors, justement, pour bien mettre à plat les choses et continuer à répondre à la question de la personne qui l'a posée par le net. Est-ce que les Chinois sont encore communistes ? Oui, il y a une matrice communiste de combat qui existe toujours. Est-ce qu'elle est partout dans le système chinois ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, justement, autre histoire personnelle, au moment de la crise des subprimes, je suis contacté juste avant par un ancien ambassadeur de France qui vit en Chine et qui vit avec une Chinoise et qui me fait passer le message disant, oui, les Chinois connaissent l'école de guerre économique à Paris, ça les intéresse et il faut que vous les rencontriez. Ils ont une proposition à vous faire. Ça met tout de suite à l'aise. Donc, un rendez-vous est pris. Alors là, on est déjà un peu dans quelque chose d'assez drôle. Enfin, il faut prendre l'avis du mon côté. C'est un café. Vous voyez la rue qui est en face de l'Assemblée nationale. Il y a une petite rue qui remonte. Et donc, je suis planté là devant un antiquaire, je crois. Mettez-vous là. On va venir vous chercher. Bon. Alors, j'avais demandé à un ou deux copains quand même de voir l'ambiance. Il faisait beau, etc. Et arrivent trois personnes et surprise, arrive le type avec qui j'avais fait le voyage en train. D'accord ? Qui ressort comme ça, comme une tulipe. À côté de lui, un type plutôt apparatchik du parti. C'était un ambassadeur itinérant. Et puis, une nana pas très drôle qui était la traductrice de l'ambassade. Non. Alors, on va dans un café. Et pendant une heure, c'est l'ambassadeur qui mène la danse, en fait, il débriefait des gens comme ça sur... Mais pourquoi il y a eu écrit ce problème ? Comment vous déchiffrez ce truc ? Quel est votre avis là-dessus ? Etc. Et là, je n'avais pas en face de moi un cadre de combat communiste ayant cette culture de combat communiste. j'avais plutôt un apparatchik pas très à l'aise dans ses chaussures parce que plus ils parlaient, plus je me disais mais attendez, il y a une communauté chinoise en France. Ils travaillent en France. Ils ont des postes qui ne sont pas n'importe où dans les sociétés. pourquoi ils ne les interrogent pas sur leur ressenti à eux ? Parce que ce que je vais leur raconter, les autres pourraient au moins leur dire au moins 80% la même chose. Donc là, j'ai quand même eu sous les yeux deux mondes chinois. Le monde combattant qui perdure à travers les services et le monde des apparatchiks où on est ailleurs, où on est dans une autre forme d'existence avec d'autres intérêts, etc. Donc, je pense que la Chine, oui, bien sûr qu'il y a encore une Chine communiste. Le type de l'Académie des sciences sociales de Pékin dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait partie de ce noyau où on pense à la stratégie face aux Etats-Unis et comment on ne va pas se faire plier par le système capitaliste. Ça, c'est clair. Mais ça représente quoi par rapport à 1,5 milliard de chinois ? 80 000. Voilà. Maximum. Donc, c'est un petit groupe finalement. Mais, attention, c'est un groupe redoutable. Donc, eux, oui, bien sûr qu'ils sont toujours communistes. Revenons à ma question. Comment vous analysez la communication de l'ambassade chinoise en France sur Twitter ? Elle se veut fun et originale. C'est la communication militaire emprunte de toute la mémétique Internet pour mieux passer, non ? Oui, mais alors, avec un problème. Je vous l'explique. dans un autre exemple, toujours, c'est bien de prendre des exemples personnels. Il y a un jour à l'école de guerre économique, on fait chaque année un examen de guerre de l'information. Et toujours, durant les années 2000, ça remonte déjà à pas loin de 10 ans. Ça consiste en quoi ? En gros, on prépare cet exercice pendant un mois, un mois et demi avec un comité de pilotage de 15, 20 personnes. Ça dépend des années. Et puis, l'exercice, elle est une semaine. et là, toute une promo de l'EGE ne fait que ça pendant une semaine. Donc là, le thème qui avait été choisi, c'était la Chine conquérante au niveau économique. Donc, on avait créé un bloc qui s'appelait Chine conquérante. Et sur ce bloc, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait d'abord regardé qu'est-ce qu'il y avait sur le net. Et on s'était rendu compte, ça, ça nous avait, pas étonnés, mais confortés dans une certaine idée des choses, c'est que les anglo-saxons étaient virulents sur l'affaire du Tibet, sur l'affaire de la place Tiananmen, sur l'affaire de la secte Falun Gong, sur éventuellement le problème, bien sûr, de Taïwan. Donc, les quatre gros dossiers où il y avait une expression, entre guillemets, assimilée à de la propagande ou de la guerre d'information venant, notamment, du monde anglo-saxon. Mais bizarrement, rien sur comment les Chinois partent à la conquête du monde économique en essayant de nous piéger, en essayant de jouer sur nos contradictions. Rien. Donc, nous, petite goutte d'eau dans l'océan, donc école de guerre économique, on met ce blog en ligne et on laisse ouvert les commentaires parce que c'est ça qui est intéressant. Et là, on voit arriver qui. Première vague de commentaires, vous êtes des racistes, vous êtes anti-Chinois, enfin, pas très habiles à la première vague de commentaires. Mais surtout, ce qui est intéressant, qui c'est qui parle ? C'est des Français qui vivent en Chine. C'est pas des Chinois avec un faux profil ou je sais pas quoi. Non, c'est des Français qui vivent en Chine et qui disent non, non, moi je vis en Chine, vous racontez des conneries. On contre. Deuxième vague de commentaires. Ça dure à peu près sur trois semaines, un mois. Là, ça commence un peu à s'affiner. C'est-à-dire, ils commencent à aller nous chercher sur des problèmes de confrontation économique. Et surtout, la troisième vague de commentaires où là, ils tapent nos contradictions intramuros. Donc, là, j'ai vu l'évolution. J'ai vu l'évolution et comme on les suit depuis un certain temps de manière en dents de scie, je suis pas, chaque matin, je me lève pas en regardant la carte de la Chine. Mais c'est vrai que quand on avait travaillé, par exemple, avant que Pékin obtienne le fait d'être la ville pour organiser les Jeux olympiques, rappelez-vous, c'était en 2008, je crois, on avait étudié un peu les affrontements informationnels dans ce cadre-là aussi. et on s'était rendu compte qu'au début, ils étaient très sur le thème racisme anti-chinois, première ligne, quoi, c'est-à-dire assez arc-bouté. Et puis, l'attaque s'est émoussée parce qu'il y avait des attaques anglo-saxonnes, il y a eu d'autres types d'attaques, mais ils ont surtout eu un premier problème, rappelez-vous, c'est la caravane itinérante de la flamme. Et là, ils ont raté complètement le coche, c'est-à-dire, ils ne s'attendaient pas aux manifs de Reporters sans frontières. L'ambassadeur chinois à Paris a pris plus qu'une relevée de bretelles. Ils ne font pas trop dans la poésie au niveau des bretelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a compris qu'une fois de plus, c'est un système vivant, comment apprend-il ? Et je note quand même une chose, c'est que, oui, ils tentent d'être modernes, mais, à la différence des Russes, à la différence des Russes, qui, eux, je pense, ont une véritable culture très longue, pas que de la désinformation. J'irais, le fer de lance de la culture soviétique, c'est la pénétration des systèmes cognitifs occidentaux. Ce n'est pas que la désinformation, parce que ça, ça touche des vastes, vastes couches. Les Chinois n'ont pas su faire ça. Les Chinois n'ont pas su faire ça pour des raisons assez précises. Il ne faut pas oublier que le Chinois n'est pas dans la même posture culturelle, il n'a pas la même manière de voir les autres, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le système de guerre de l'information chinois, en englobant l'ensemble, il a des gens assez doués, mais à faible dose, comme celui que j'ai croisé, qui n'était pas n'importe qui, mais il a aussi des trous énormes dans la raquette. C'est-à-dire, les Chinois, ils n'ont pas su faire Russia Today, les Chinois, ils n'ont pas su faire Spoutnik. C'est TV, quand même. Oui, mais regardez comment ils le font. Je veux dire, ça a peut-être évolué, mais au début, ils copiaient les Américains. C'est-à-dire, ils faisaient de la copie. Ils n'ont pas su faire Al Jazeera ni France 24. Non. Ils faisaient de la copie. Ils faisaient de la copie un peu en disant, mais nous aussi, on sait faire un studio de télé, nous aussi, on a une présentatrice qui parle comme là-bas. Mais ils étaient plutôt dans ce registre-là. En revanche, on voit bien mes échanges, notamment avec un Chinois qui est venu à l'EGE dans une formation continue, qui m'expliquait, mais attention, la contradiction principale de la guerre de l'information chinoise, c'est interne. Un, tenir le peuple. Non pas forcément à la schlag, mais au niveau des enjeux politiques, dans la vie politique chinoise. Deux, c'est les petites Chines. C'est-à-dire, c'est la Chine de Canton face à la Chine de Pékin. C'est les contradictions historiques liées à ça. Et trois, et ça, ça vient bien après, c'est éventuellement ce qui entoure la Chine, où ça ne se passe pas si bien. Rappelez-vous le Vietnam, mais même le Vietnam aujourd'hui, suite à différents enjeux. et le quatre, c'est le rapport au monde occidental. Et là, le problème sur le quatre, c'est comment on est malin, quoi. Comment on est malin. Et il y a eu, pour prendre un exemple, vous voyez que la Fondation de la Recherche Stratégique, qui est une fondation officielle française, avec une... La FRS, avec Véronique Niquet, etc., qui est quand même, pour une fois, assez offensive, entre guillemets, dans ses adenises. La première action chinoise, c'est presque de les mettre en procès. C'est s'arc-bouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils sont quand même sous le coup du changement de ligne. C'est-à-dire, Teng Xiaoping, c'est profil bas. D'accord ? Excusez-moi, je vous mets une parenthèse. La FRS, ce n'est pas ceux qui s'étaient un petit peu vautrés sur la guerre en Irak, non ? Ça, c'est une autre histoire. Ah oui ? C'est une autre histoire. La FRS, pour moi, ça veut dire gros vautrer. Oui, oui, oui. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais là, on parle vraiment du cadre Chine. Là, je pense qu'il y a un côté assez offensif dans l'analyse. Je ne parle pas de la justesse ou non des analyses. Je dis la posture, quoi. Mais avec des analyses quand même intéressantes. ce que je constate, c'est que les Chinois sont arc-boutés. C'est-à-dire qu'ils ont du mal aujourd'hui à sortir de la posture « je me justifie ». Or, en guerre de l'information, il ne faut jamais se justifier. Quand on commence à se justifier, on est mort. Donc, le problème qu'ils ont, à mon avis, c'est, en changeant de ligne, sous Tenshaoping jusqu'à une période récente, c'était profil bas. Et c'était plus simple. Si on passe au profil O, et le profil O, c'est, moi, je suis prêt à conquérir le monde. C'est un des deux auteurs de la guerre hors limite, le général en retraite qui était colonel quand il a écrit le bouquin. Il a donné une interview il n'y a pas longtemps où, à la fin, il dit, mais la Chine peut dominer le monde. Là, on est un peu dans le plan barbarossa chinois, si je veux dire. C'est-à-dire que si on commence à dire je veux dominer le monde, le monde, il vous regarde. Et il sourit. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais jaune, justement. Et donc, le vrai problème, c'est que je crois qu'ils n'ont pas pris la mesure des logiques d'encerclement et de contre-encerclement en matière de guerre de l'information. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont certainement liées à l'histoire contemporaine chinoise, aux réalités internes du Parti communiste chinois, à la personnalité de Xi Jinping, des gens qui l'entourent, etc., le fait de passer dans cette stratégie du profil haut qui est de dire nous, ça ne nous fait pas peur de dominer le monde et on n'a pas peur de le dire, de l'affirmer, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, ils se privaient de toute une marge de manœuvre de guerre de l'information indirecte, comme on dit dans certains jargons, où il vaut mieux apparaître comme la victime, où il vaut mieux apparaître comme celui... Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire quand ils font de la communication avec des légos. Si. Oui. Quand Donald Trump leur dit que les Chinois n'ont pas communiqué, ils répondent avec une vidéo virale, très bien faite, avec le camé d'Internet, en disant, voilà, on a très bien communiqué, tel jour, telle date, on a communiqué, ainsi de suite. C'est vrai, ça, ça marche, mais il manque... C'est à destination des peuples, des civils, ça. On est d'accord, oui, mais le problème, ils connaissent quoi de la Chine, les Français ? Les Français, ils ne connaissent déjà pas l'Allemagne. Alors la Chine, c'est loin. Ils ne connaissent déjà pas le code de la route. Ça, c'est encore autre chose. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est qu'ils font une guerre de l'information très professionnelle, mais en partant du principe que ceux qui vont la recevoir, ils vont la regarder, d'accord ? Et ils vont réfléchir à ce qui est montré. Soyons lucides, quoi. C'est-à-dire, quand je vois les efforts que nous, petits Français, c'est à l'intérieur de notre propre pays, on doit faire pour essayer d'expliquer comment passer à l'offensive sur tel ou tel aspect de guerre de l'information, là, ce n'est même plus la quête du Graal. Alors, on ouvre une parenthèse qui va durer un peu. On va revenir sur la quête du Graal. Est-ce que vous trouvez que nos renseignements économiques, nos cellules de prospective et tous ces gentils, ces gentilles personnes qui les composent sont performants en rapport avec leur temps, dans l'ère du temps, opérationnels, agressifs, ayant réellement pris conscience des enjeux ou simplement, c'est une bande de planqués, fils d'eux, ayant fait l'école qu'il fallait, qui se retrouvent dans le cabinet ou dans le machin ou dans le bidule, ce n'est pas grave, ça ne se voit pas sur le noir, qui se retrouvent dans la bonne place pour pondre des papiers qui vont plaire à leur hiérarchie et ensuite, se terminer sur une petite sauterie rocher-suchard dans une ambassade ? J'aime bien... Est-ce que vous avez compris ma façon très triguelle de décrire ? J'aime bien... Est-ce qu'il y a un peu de... C'est une belle scène de cinéma, ça, quelque part, qui mériterait d'être réalisée, d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a ça, quelque part. Et le ça en question, c'est... Il y a un film, je crois, qui s'appelle Le mépris, qui est un film absolument remarquable parce qu'il explique dans l'image, ce que ce monde-là exprime par rapport à des gens comme nous, quelque part. On se met pour une fois dans la même barque. Je n'ai pas le choix. On n'est rien. On aura beau faire des théories pertinentes, on aura beau écrire des grilles de lecture qui ont un quart de siècle déjà. Et ce que surtout personne ne va dire, elles existaient. Et voilà qui les a écrites. Surtout pas. Le mépris. Donc ce milieu du mépris... Il n'y a pas d'expérience de terrain, d'ailleurs, mis à part les salons feutrés avec de la belle moquette. C'est... Leur force, c'est le mépris. Alors on le sait, ça. Mais je ne veux pas mettre tout le monde dans cette bassine de salles. Bien entendu. Quelques pertes collatérales. Voilà. Heureusement. Mais c'est ces gens-là. Je ne vais pas le citer, mais quand je vois un haut fonctionnaire qui est censé avoir une certaine responsabilité et sur le site qui devrait être un site allant dans le sens que vous dites il y a je ne sais combien de pages pour expliquer son parcours de carrière, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. On ne lui demande pas ça. On lui demande penser, agir. C'est autre chose. Et là, ce n'est pas le parcours de carrière. Donc, vivre sous le mépris, c'est d'abord ne pas se faire détruire. Un. Deux, c'est continuer à exister et la seule manière d'exister c'est l'aventure humaine. J'y reviens. Mais, et cette aventure humaine en France, où est-ce qu'on la trouve ? Certainement pas dans ce cadre supérieur d'un grand groupe du 440 qui me faisait un commentaire sur un de mes articles que j'ai mis sur LinkedIn en disant mais c'est la finance qui dirige tout. C'est fini. On ne parle pas de dépendance économique ou de souveraineté industrielle mais mon pauvre ami, où allez-vous ? Réveillez-vous. C'est fini tout ça. Et là, quand je lis ce type, je me dis mais les étudiants qui ont défilé en septembre 40 sur les Champs-Elysées, ils auraient écrit quoi sur ces gens-là ? On avait été ratiboisés. On était dans une situation catastrophique. Il fallait mieux être des azous, aller en boîte de nuit, écouter du jazz et regarder passer les trains avec ceux qui avaient dans les trains. Et là, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui agissent et ceux qui regardent passer les trains. Je ne suis pas dans la catégorie qui regardent passer les trains, ça me fait vomir. et ça, mais je suis réaliste, ce mépris-là a une force existentielle terrible. Ils sont aux manettes. Ils sont aux commandes. Ils ne veulent pas lâcher les manettes. Ils sont prêts même à dire des choses incroyables, à réécrire l'histoire en disant mais finalement, on a toujours dit ce que vous nous dites. et on a vécu avec ça. Donc, là, oui, dans un mot, il y a le problème résumé. Tant qu'on n'aura pas dégagé cette réalité de mépris, on n'avancera pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement, ici et là, des gens très bons dans l'enseignement, dans l'enseignement économique privé, dans des cabinets d'analyse, dans le monde du droit, dans des groupes, il y a vraiment des... Je ne sais pas si c'est des résistants, je ne sais pas quel terme. Il y a des gens qui existent. Il y a des gens qui existent. Il n'y a pas des gens qui se contentent de regarder les trains passer en faisant semblant de dire mais on contrôle la circulation des trains en prime. On la contrôle. C'est ça, notre pouvoir. Donc, où on se réveille, où on ne se réveille pas. Si on ne se réveille pas, le mépris a gagné avec ce qu'il y a derrière. Avec ce qu'il y a derrière. Donc là, on va parler de ce qu'il y a derrière. Donc, on se retrouve dans le meilleur des cas, Borgne, peut-être Manchot ou sinon totalement aveugle. Et la France va où dans tout ça ? La France, avec une crise du Covid qui a mis l'économie en apesanteur, proche de on va dire de la falaise. On va changer, on va repartir dans le monde d'après, le monde d'avant, le monde de... Il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont balancés en ce moment dans les médias, dans les cellules d'analyse. Encore une fois, on est devant le bord de la falaise, on est d'accord. Donc, il va falloir transformer les mots en actes. Transformer les mots en actes si le pouvoir politique ne crée pas un ministère du développement économique, mais pas pour recycler de l'écologie verte, je n'ai rien contre l'environnement, au contraire, mais pour penser ce que doit être stratégiquement le besoin d'une relocalisation. En venant ici, j'écoutais une radio que je ne citerai pas où quelqu'un disait « Ah, mais on ne peut pas, mon bon monsieur, on ne peut pas tout relocaliser, ce n'est pas possible. » Ben si, mon pote, il va falloir que ça soit possible sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Il va falloir créer les solutions, que ça te plaise ou non, à toi, parce que la crise du masque, l'incohérence du système, la manière dont tout ça aurait pu partir brutalement en sucette, parce qu'on a entre guillemets de la chance qu'on n'en soit que sur une épidémie à 30 000 morts et qu'on n'en soit pas sur autre chose de plus grave, d'accord ? Pour l'instant. On verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les décisions qui doivent être prises, ce n'est pas en jouant les danseuses avec ceux qui regardent passer les trains, c'est-à-dire on va attendre que ça se calme, les relocalisations, on va en faire deux ou trois pour amuser la galerie, la production de masques, comme l'a dit, je ne le citerai pas parce que lui, c'est une distribution de claques toutes les secondes qui mériteraient. Si on n'en trouve pas en France, on en trouvera ailleurs. Donc, sur ce sujet-là, ce n'est pas pour rien que je dis créer un ministère du développement. Il est clair qu'on, sans vouloir jouer les pleureuses, mais la disparition du ministère de l'Industrie a été une erreur majeure. Il va falloir reconstituer un système. Pas une usine à gaz comme ce que j'ai vu sur Internet au niveau du système de santé français qui est une véritable catastrophe dans les logiques de contrôle qui servent strictement à pas grand-chose pour toute une partie de ces structures. Donc, il va falloir des logiques commando, des gens qui en veulent, des gens qui sont prêts à aller chercher des solutions efficaces. Qui sont prêts aussi à aller au carton. Mais bien entendu, c'est la prise... Ah, voilà. C'est la prise de risque. Et là, on touche l'autre aspect. Déjà, on l'a compris, l'aventure humaine, c'est pas Koh Lanta, l'aventure humaine. Je suis désolé pour le grand public français, l'aventure humaine, c'est autre chose. L'aventure humaine, c'est les tripes, c'est les liens de solidarité avec les autres, c'est la théorie du don, c'est la théorie du sacrifice, c'est pas se faire pendant trois semaines ceinture en mangeant je sais pas quoi et en ayant 100 000 euros si je gagne. C'est pas ça l'aventure humaine. L'aventure humaine, c'est ce qui permet à un peuple d'exister, même si c'est pas tout le peuple. Si on n'a pas ça, on aura quoi ? Et à côté de l'aventure humaine, oui, comme vous dites, il faut aller au carton, c'est-à-dire il faut la prise de risque et le sens du sacrifice. On peut pas gagner à tous les coups. On va avoir des défaites, on va s'affronter à des forces beaucoup plus importantes que nous. Mais, mais, mais on l'a déjà fait ça. Quand on a créé l'armée de l'an 2 qui était une armée sortie de nulle part avec des transfuges de l'armée royaliste, j'ai noté quand même qu'on avait affronté toute l'Europe monarchiste. Et on n'a pas perdu. Donc, une fois dans notre histoire, on a existé dans un rapport du très 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 faible au fort. et c'est plus possible. Alors, évidemment, le drame, c'est que, c'est qui ceux qui disent que c'est plus possible ? Ils sont malheureusement dans le monde économique. C'est ceux qui mangent bien la cantine. Entre autres. Si je vous dis chevaucher le tigre, est-ce que, est-ce que vous pensez pas que Macron est en train de nous ridiculiser en ce moment ? Est-ce que vous pensez pas que mentir sur les masques, ça vient du fait qu'il est mal renseigné ? Ça vient du fait que quelqu'un lui a dit non, non, tout se passe bien, madame la marquise, tout va bien. Ça vient de quoi ? Est-ce qu'on a un président poète ou est-ce qu'on a un président qui est totalement hors sol ? Déjà, sur les masques, quand on fait trois pas en arrière, on se dit comment oser encore prétendre qu'il n'y a pas eu de problème de masque. C'est un peu comme si je vais dans la rue, je vois des gens qui sont en train de crever la gueule ouverte et je dis mais en fait, ces gens-là cherchent à respirer de l'air pur. Il y a un problème. Je ne comprends pas comment un homme comme Macron ne voit pas que là, il vient de commettre une erreur politique majeure qui risque tout simplement de lui coûter l'élection présidentielle à venir. On ne peut pas dire une chose pareille. C'est inassumable. C'est inassumable parce que le peuple, là je ne vais pas parler de la société civile, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le peuple, il sait qu'il n'y n'y avait pas de masque. Moi, ma femme a eu le Covid, on était dans un appart, il n'y avait pas de masque, on ne pouvait pas aller en acheter, on a eu de la chance, elle n'est pas allée à l'hôpital et moi je suis toujours là et mes enfants aussi. Et nous, on est tous masqués. Voilà, donc tout va bien. Mais voilà quoi, mais des situations comme moi, et je m'en suis très très bien tiré, mais ceux qui s'en sont très très mal tirés, ils n'avaient pas de masque non plus, il me semble. Alors prétendre de dire qu'il n'y a pas eu de masque, il faut le faire quoi. Non, c'est un conseil. faire un an d'honorable. Ça n'a jamais été fait ça. Mais il faut le faire. Parce que là, là, on est sur des échelles de Richter en termes de ressenti. Là, ça, c'est l'échelle 8. C'est quelque chose qui ne passera pas. C'est quelque chose qui passera, je ferais juste un parallèle flash, mais, et je suis bien placé pour le savoir, c'est tellement compliqué d'expliquer aux gens qu'il faut se battre pour la France, pour son peuple, son territoire, son développement économique. Quand je parlais comme ça, honnêtement, je passais pour un saltimbanque. Point à la ligne. Maintenant, c'est un peu différent. Quoique, parce qu'il faut trouver les combattants. Il n'y en a pas des combattants. Il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi il n'y en a pas tant que ça ? Parce qu'on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils savent de l'aventure humaine ? Comment on a ça ? Comment on le vit ? Parce que le combat, c'est aussi de l'amour. Je ne vais pas jouer peace and love. Le combat, c'est l'amour de ce qu'on ressent de l'action, de la beauté de l'action. L'action sort du rêve. Mais bien sûr. Mais c'est lié aussi à l'autre chose. C'est-à-dire qu'on prend des coups obligatoirement. Donc, il faut prendre des risques. Donc, il faut qu'on trouve des individus pour accepter ça. Se battre pour la France, aujourd'hui, ce n'est pas partir dans des aventures néocoloniales, je ne sais quoi. Non, se battre pour la France, c'est pour que ce peuple ne s'enlisse pas dans ses contradictions pour aboutir à un grand n'importe quoi. Donc, pour ne pas s'enliser dans ses contradictions et aboutir à un grand n'importe quoi, d'abord, on commence à reconnaître des choses. Oui, il y a eu un problème sur les masques. Et c'est au président de la République, au premier des Français, d'avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et personne ne lui jettera la pierre à partir du moment où il aura ce courage. Car ça, c'est du courage politique. Ne pas avoir ce courage politique, c'est mettre sa tête sur le bio. Il n'y a pas de guillotine. Mais ça sera le bulletin de vote qui servira de guillotine. Parce qu'il y a des choses qui sont impardonnables. On ne peut pas pardonner ça. Ce n'est pas possible. Vous parlez de séisme politique. Comment ça se passe la prospective sur l'anticipation d'une insurrection sociale, due à une crise financière, à une épidémie de Covid, due à un non-respect des politiques, à énormément de mépris ? Oui, c'est-y. Si on veut anticiper la catastrophe, il faut que les gens se battent pour le collectif. Il y a un mot dont j'ai horreur dans le vocabulaire administratif, c'est l'intérêt général. Parce que dans le mot général, c'est un peu je prends un sachet de sucre et je le dilue dans l'eau et je ne le vois plus, le sucre. L'intérêt collectif, on sait qu'on se bat pour quelque chose. Pour éviter les crises en France, il faut qu'on arrive à ce que des gens travaillent ensemble sur des choses aussi modestes soient-elles. Je prends un exemple. Un jour, je vais en Alsace. Je vais dans une chambre de commerce à Colmar. Et là, je tombe sur un jeune type qui avait un diplôme d'intelligence économique en poche et qui me dit « Vous savez, là, nous, on a une expérience où on a recréé de l'activité économique. » Pour moi, ça, c'est la quête du Graal, justement. Mais comment ils ont fait ? On était dans une vallée, il y avait le chômage, les entreprises étaient quasiment mortes et là, il y a quelques patrons, quelques patrons de cette vallée qui ont décidé de réfléchir ensemble et qui ont créé des micro-entreprises au départ sur le problème du handicap pour aider le monde du handicap. Et ça a commencé à marcher et les gens se sont fait confiance et les gens ont créé un micro-cosme économique viable. Donc, quand je prends un exemple comme ça, la priorité des priorités aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, ça doit partir des territoires, ça doit partir des capacités de réunir des individus qui, pour des raisons X ou Y, vont avoir envie d'aller dans cette trajectoire. Et là, bien sûr, le vrai problème, c'est d'être, soyons un peu asiatiques, entre guillemets, c'est-à-dire, ne soyons pas dans le rattrapage, soyons dans le raccourci, utilisons le net, vous êtes dans le monde du net, vous savez ce qu'on peut en tirer, vous savez toute la force, là, on a été en télétravail, coup de chance, pendant plusieurs semaines, là, c'était un moyen de faire comprendre aux gens que ce n'est pas simplement passer du temps devant un écran à rêvasser, c'est aussi travailler, c'est aussi produire des choses, c'est aussi trouver des solutions, c'est... C'est du bon. Mais bien sûr, aussi, mais c'est aussi faire de la créativité sur des solutions. Donc, ce coup de fouet, là, il faut le traduire en actes, mais attention, encore une fois, pas avec les gens qui regardent passer les trains, pas avec les administrations qui s'enlisent dans leur inertie. J'ouvre une parenthèse pour passer une question de la communauté. Comment fait-on pour débarquer ceux qui regardent passer les trains et ceux qui remettent du charbon dans la locomotive ? Alors, je vais prendre déjà l'exemple du charbon dans la locomotive. Moi, j'ai eu la chance de croiser des syndicalistes il y a 3-4 ans et je ne m'attendais pas à aller voir parce qu'il y avait des gens du syndicat Sud et des gens du syndicat CFE-CGC. C'est ceux qui sabotaient les locomotives ? Non, non, c'était des gens qui étaient à Belfort et qui avaient vécu la crise d'Alstom. Et en fait, on a travaillé ensemble sur une question qui n'avait rien à voir avec le syndicalisme qui était mais comment construire à partir d'un territoire qui est menacé par tout un tas de choses, trouver des solutions. Et là, on revient à l'information. C'est-à-dire, où sont les expériences ? Comment on regarde autour ? Est-ce qu'on peut se réapproprier des choses autour ? De quoi on est parti avant même de parler de ça ? C'est quoi notre histoire économique ? Quelles sont les traces ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui survit ? Qu'est-ce qui a disparu ? Pourquoi ? C'est-à-dire, cette mémoire opérationnelle absolument indispensable du vécu, du territoire, qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire ? Et comment, à partir de là, je vais enrichir le bilan avec des expériences, voir ce qui est transposable et comment obligatoirement, là, il faut que je crée un dispositif, ce fameux commando ? C'est quoi, ce commando ? C'est des gens qui vont commencer à créer un réseau avec ce qui existe localement et en voyant où est la vie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils réunissent plusieurs dizaines de chefs de PME. Théoriquement, c'est vers eux qu'il faut aller. Pas de chance. Qu'est-ce qu'ils disent, les chefs de PME ? Ils disent, nous, on veut des contrats tout de suite. Ce que vous nous dites, on n'a pas le temps. Donc là, déjà, on a une photo réaliste. Ce n'est pas avec eux qu'on va pouvoir travailler tout de suite. Donc, où sont les autres forces où on peut faire du concret, où on peut aller chercher des solutions ? Deuxième problème. J'avais face à moi des militants, donc des gens qui savent ce que ça veut dire de travailler pour le collectif. Mais ils m'ont dit, très... Et c'était des ingénieurs en partie. Ils m'ont dit, notre problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, en dehors de notre boulot, de la vie de famille, d'élever les gosses, etc., de faire ce que vous nous suggérez, c'est-à-dire de créer une logique commando sur une base complètement gratuite au départ pour créer cet embryon informationnel. Parce qu'il faut greffer des forces là-dessus. Et là, je me retrouve toujours devant la case départ. comment faire ? Où allaient les chercher les combattants ? Comment on va arriver enfin à créer ces toutes petites unités de combat informationnel ou cognitif, peu importe l'expérience, où on va faire du renseignement, où on va faire de l'analyse, où on va essayer de comprendre, où on va essayer de regarder. Et quand je parle de travailler à l'Asiatique, je parlais de raccourcis. Mais les Japonais, les Coréens du Sud et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait exactement ça. Bon, il y a un exemple qui m'a marqué parce qu'il est gravé au fer rouge. La guerre économique, c'est pas Bernard Eisenberg qu'en a parlé. La guerre économique, le premier à en avoir parlé. Le Moumou. Oui, mais avant lui, avant lui, c'est un type que personne n'a connu qui s'appelle Anton Zichka, qui a écrit dans les années 30 un bouquin sur le pétrole et un bouquin sur le Japon et qui répète cette scène extraordinaire d'un député à l'Assemblée nationale qui brandit un t-shirt 1930 ou 1931, je ne sais plus, ils vont détruire notre industrie textile. Année 30, d'accord ? Oublie, oubliette, terminé. Mais avant même ça, M. Antoine de Tarlet, secrétaire général de la Chambre de Commerce de Lyon, en 1916 ou 1917, il traduit un bouquin écrit par un ingénieur allemand, Herzog. Il est dans la guerre d'information, M. de Tarlet. Il appelle ça le plan de guerre commercial de l'Allemagne. Premier chapitre, tout commerce est une guerre. Ce bouquin est traduit par le président des États-Unis, le type qui va devenir président des États-Unis 10 ou 15 ans après. On a oublié tout ça, d'accord ? On a oublié tout ça. Donc notre problème, je reviens toujours à l'essentiel, c'est comment arriver arriver à trouver des forces mobilisables, des gens qui ont du temps, des gens qui sont prêts à se battre pour ce pays au sens où je le dis. Et des gens lucides, il y en a. Je le répète, les syndicalistes avaient plein de choses à dire. Un exemple très intéressant. Général Electric. Général Electric, à un moment donné, dit changement d'axe stratégique. On ne fait plus de recherche-développement. on va se mettre en embuscade, on va partir sur la logique purement financière et on va se mettre en embuscade pour racheter des boîtes qui, elles, font de la recherche-développement, qui auront fait la démonstration qu'elles sont rentables et on les rachète. D'accord ? Seulement, il y a un petit problème. C'est qu'il y a toujours le système productif chez Général Electric. Et là, les syndicalistes ont... Comme quoi ça sert, les syndicalistes ? Ils ont découvert quoi ? C'est que Général Electric avait mis au point un système de reporting hors sol pour faire croire qu'il continuait à être dans une logique de recherche-développement. Alors là, on n'est pas à Moscou, on n'est pas à Pékin, on est ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette analyse de syndicalistes, là où il y a un problème, c'est qu'il faudrait que ça remonte en haut du système syndical. Parce que ça, c'est un élément de démonstration intéressant. Et ma question, pourquoi ça ne remonte jamais en haut ? On remercie tous les syndicalistes qui nous envoient à bord de l'information toute l'année. Et spécialement, ceux qui travaillent, ils m'ont compris qu'ils se sont confinés avec leur outil de travail. Merci. Et merci beaucoup. Parenthèse fermée. Macron, Macron chevauchait le tigre, guerre économique, son petit speech pour dire « Oh là 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 là, il y a des puissances étrangères prédatrices, oh là 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 là, il faut qu'on se ressaisisse à l'échelle européenne. » Ce n'est pas du foutage de gueule. On a vu Technip se faire désosser, Alstom se faire désosser, qui d'autre ? Là, on a encore une entreprise, un tunnelier qui est en train de mettre la clé sous la porte. Il y a eu cette entreprise et c'est intéressant d'ailleurs ce cas-là, cette entreprise qui était une petite entreprise très très bien positionnée sur la vision nocturne qui était en train d'être rachetée. Et là, il a fallu intra-muros la menace d'une guerre de l'information pour qu'ils disent non, 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 finalement... On les était sûrs, on les attendait. Elle ne sera pas rachetée. Mais, notez bien, il a fallu la menace intra-muros d'une guerre de l'information. Ce n'est pas une pensée stratégique enfin arrivée par les astres. D'accord ? là, on est effectivement... Oui, l'image, je l'aime bien, l'image du rebord de la falaise. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire en politique, c'est de dire voilà la situation, voilà le rapport de force et nous allons agir. « Ah oui ? » Et comment ? Comment on va faire pour agir ? Parce que là, il ne s'agit pas d'être dans le mépris. C'est-à-dire, les gens qui vivent dans le mépris, eux, ils ne peuvent pas se voir très faibles par rapport au fort. On est dans un rapport très faible par rapport au fort. Donc, eux, c'est mal barré en termes d'ADN. eux, ils regardent du haut vers le bas. Ils ne regardent pas du bas vers le haut. Or, notre situation, c'est de regarder du bas vers le haut. C'est de regarder où on va trouver les failles, où on va enfin exploiter des marges de manœuvre. Et là, on a un terrible défi qui s'appelle la pédagogie. J'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps sur un site un article sur le problème du monde de l'ingénieur en France. C'est un monde extraordinaire. c'est une des raisons d'être de la richesse française. Il n'y a pas trop la guerre économique, les entreprises clés, Macron, ils sont petits discours. Non, mais juste ça, parce qu'on a besoin de ce monde-là. Mais ce monde-là, tant qu'il aura les yeux rivés sur l'innovation et qu'il n'ira pas vers la guerre économique, c'est des divisions qui ne sont pas mobiles. C'est des divisions même qui s'écartent de l'objectif. C'est ça le problème. Donc, revenons sur la question qui est hyper importante. C'est quoi la guerre économique de la France dans l'après-Covid ? L'Europe. L'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est totalement incapable de définir des stratégies de guerre économique. Elle va jouer sur des aspects financiers, sur des aspects réglementaires. Elle pourra éventuellement jouer sur des stratégies de grains de sable avec des barrières à l'entrée liées à telle ou telle décision, mais pas de stratégie industrielle. Parce que ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans l'eurodienne. Or, il nous faut à tout prix des stratégies industrielles. Je ne dis pas ça comme Staline qui voulait créer forcément sidérurgie, etc. Je dis qu'on en a besoin. Donc, l'Europe, elle ne nous donnera que 15 à 20% si on sait l'utiliser, non pas de la réponse, mais d'éventuels moyens pour commencer à penser ces stratégies. Mais les stratégies en question, c'est en France qu'il va falloir les inventer. Et avec un défi majeur, c'est qu'il va falloir sortir du rapport grand compte sous-traitant. Il va falloir sortir de la vampirisation des groupes par rapport aux entreprises moyennes, petites ou très petites. Il va falloir enfin, comme le font les Allemands d'ailleurs, laisser des marges de manœuvre à des plus petits. Parce que la reconstruction sur les territoires sans passer par la sempiternelle attractivité du territoire par le capital étranger, non. À partir des ressources locales ou des ressources environnantes, humaines, ça, c'est une autre chose. C'est un autre disque. Donc ça, c'est évident que ça nécessite un travail très dur de pédagogie. Et le problème, c'est que la pédagogie, ça prend beaucoup de temps. Je ne vais pas dire qu'il faut une révolution culturelle en France. On sait bien qu'elle s'est mal terminée en Chine. Mais, il n'empêche que, tant qu'on n'aura pas au sein du monde étudiant, non pas des types qui vont se défouler en faisant péter des pylônes, mais des gens qui vont se dire « Je suis étudiant et je vais commettre un acte audacieux. Je vais essayer de travailler pour un collectif, pour une invention économique, travailler avec la modernité informationnelle qu'offre Internet et tout ce que ça représente, travailler en partageant, non pas être un petit individualiste à trois balles qui laissent crever l'autre sur le palier d'à côté parce que ce n'est pas son problème. Non, travailler dans des logiques collectives. C'est pas trop tard ça. On a un système éducatif qui est fait pour élever des bébés requins dans un monde de requins où le but du jeu c'est de tuer l'autre. Ça ne va pas être évident, je suis d'accord. Ce qui se passe dans les écoles de médecine, ils se font des croche-pattes, ils se filent des faux cours et ainsi de suite. Dans les autres, c'est la même chose. Ça ne va pas être évident. Non mais je sais que... Quel était le philosophe Putain, j'ai un trou de mémoire les gars. Celui qui dit, je résume trivialement, notre système éducatif n'est fait que pour sélectionner les plus cinglés. Les plus... Oh merde, il est chaud, vous ne voyez pas ce qu'il veut dire ? Avec une barbe là. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. Bon, passons. Notre système éducatif est fait uniquement pour sélectionner les plus cinglés. On a un système éducatif qui n'apprend pas à se battre collectivement. Point. Et le drame de ça, c'est que c'est le résultat d'une histoire politique. C'est-à-dire que n'oublions jamais une chose, c'est que le monde éducatif, il était théoriquement à l'extrême gauche et à gauche. La droite aussi, quand même, non ? Oui, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de gens, je parle des instits, je parle des profs de bahus, etc. Et très bizarrement, moi, ce que j'ai vécu à travers un période scolaire, mais comme tous les autres, c'est qu'on avait en face de nous des gens qui pouvaient être à l'extrême gauche ou à gauche et qui disaient occupe-toi de tes résultats. Et tout le système était polarisé sur l'individu. Et le collectif, là, je ne parle pas de l'émulation, les travaux de groupe qu'on imagine dans la déconstruction du système, d'ailleurs. Non, je parle comment on gagne ensemble, comment on se mobilise ensemble, comment on arrive à utiliser ensemble des outils, des technologies de l'information et que ça ait du résultat. Mais ça, effectivement, ça s'apprend. Moi, je garde en mémoire quelque chose qui m'a marqué. J'avais eu un jour un étudiant indien que je remercie qui venait de l'Épita, donc qui vient de votre monde et qui me disait qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'Inde. L'Inde, à un moment donné, et c'est une décision pas des entreprises indiennes, c'est l'Inde qui a dit il faut qu'on crée une industrie de l'informatique. Pour ce faire, on va, pendant X années, modifier nos programmes d'enseignement en mettant de côté tel aspect et en privilégiant tel autre, notamment les maths, l'initiation à l'informatique, etc. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et le résultat, il suffit d'aller en Inde pour voir ce qu'est l'industrie informatique indienne, et le nombre d'ingénieurs qu'ils ont créés comme ça, c'était une décision politique. Ça, la méthode, elle n'est pas enseignée à l'INSEAD. C'est un pays qui ne veut pas crever la gueule ouverte, qui veut exister, qui veut créer un système pour se développer. L'exemple industrie informatique. En quoi, nous, on n'arriverait pas à avoir une telle créativité à notre niveau par rapport à des potentiels ? Pourquoi on ne pourrait pas faire des choses équivalentes de cette nature ? En quoi, ça serait choquant ? Plutôt que de voir arriver des réformes de déstructuration du système éducatif pour acheter la paix sociale, parce qu'il faut quand même être très très claire dans un cynisme où on n'achète que dalle, en fait, puisqu'on a l'impression d'acheter la paix sociale, mais on mine toutes les bases d'une réalité territoriale qui va, tôt ou tard, nous exploser à la figure. C'est tellement évident, tout ça. Alors que si on faisait des choses concrètes, si on arrivait enfin, vous parliez, mais oui, il faut faire rêver les gens sur des choses où ils ont l'impression d'avancer ensemble et pas en se racontant de bêtises, avec des résultats. On regarde, par exemple, les compagnons comme des rescapés historiques d'une disparition de la Terre, j'ai l'impression. Le compagnonnage, qu'il est beau, le compagnonnage. On dirait qu'ils sont déjà plaqués sur un mur comme des effigies de musées. Mais on ne peut pas inventer d'autres chemins du même type sur d'autres terrains dans le monde immatériel, par exemple, sans que ça soit forcément la logique startupeur avec ce qu'elle peut avoir de bien et aussi de très destructif. L'auteur que je cherchais, c'était Albert Jacquard et c'est la communauté qui a pallié mon trou de mémoire. Je la remercie beaucoup. Merci à la communauté. On est en train de sélectionner les gens les plus dangereux. Pour revenir à notre Covid-19, à votre avis, si ça continue comme ça, on va se taper un Covid-20. Est-ce que les cellules de prospective anticipent ça ? Est-ce qu'ils font des plans ? Ce que je ne comprends pas, c'est que l'épidémie de 2003, reprenez-moi si je me trompe, on avait déjà commencé à faire de la veille dessus et les chaînes de télé, pour certaines les plus grosses, avaient déjà fait un plan pandémie avec un mec capable d'alimenter la télé française avec un seul bouton pendant trois mois avec des programmes déjà prêts, déjà regardés, déjà exfiltrés, de bouts de soutien-gorge ou de mots graveleux. Comment on explique qu'on soit cette prospective, cette anticipation ? C'est un sketch. Oui, mais c'est ça le hors-sol. C'est-à-dire que moi, ça me fait rire, moderne, post-moderne, non, je dirais sol et hors-sol. Pour moi, c'est plus simple comme grille de lecture. C'est-à-dire, le hors-sol, c'est oublier que quand on dirige un pays, il faut mettre les pieds dans la merde, quoi, pour parler vulgairement. Mais bon, sinon ? Accessoirement. Non, mais... Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et ça veut dire, justement, comment on les sort de la merde, ses pieds. Comment on commence à enfin réagir sur des choses pertinentes. Comment on crée de l'espoir. Comment on crée de l'engouement. Et comment aussi on est capable de dire aux gens vous allez prendre des coups et il y a des risques. Pas les enfumer en disant vous prenez ce chemin-là, tout va bien se passer, vous aurez-t-elle niveau de salaire dans 10 ans, etc. Et pensez d'abord à vous. Pensez printemps. Comment on fait pour endurcir la sécurité économique du pays et comment on forme les analystes ? C'est quoi un bon analyste ? Un bon analyste c'est quelqu'un déjà à qui on apprend la curiosité. Alors il y en a qui sont curieux de nature. Heureusement d'ailleurs. Mais il ne faut pas que la curiosité. Je parlais tout à l'heure du grand défi de la pédagogie. Il y en a un deuxième qui pour moi est monumental. C'est qu'il faut réapprendre à lire. Fahrenheit 451 qui était un très beau film de science-fiction et un très beau roman. En fait, il était très promenutoire. Parce qu'en fait, on ne les a pas brûlés les livres. On les a simplement ignorés. Et moi, la souffrance de chaque enseignant parce que quelque part, c'est un peu ça, je ne dis pas ça pour jouer je ne sais pas quoi, mais c'est de voir des gens qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas compris l'intérêt de la lecture, qui n'ont pas compris qu'ils sont dans un siècle où on a une chance extraordinaire. C'est d'avoir des ouvrages que j'appelle les ouvrages gris de lecture qui permettent d'en lire un et non pas 30 et d'en tirer la substantifiquement parce qu'il y a cette qualité-là, parce que l'humanité a progressé certes à dose homéopathique, mais qu'elle a ça sous la main. C'est-à-dire comment on réapprend à lire ? Réapprendre à lire, c'est par le combat. C'est que quelqu'un qui se bat et qui comprend que lire, ça va lui être utile, ça sera d'autant plus facile pour qu'il ait envie de lire. Ce n'est pas simplement un loisir, ce n'est pas parce qu'on est confiné six semaines qu'on va être obligé finalement de se taper le bouquin qu'on n'a jamais lu, qu'on a eu à Noël et qui nous donnait de l'urticard. Non, mais comment on fait ? Et ça, et là, oui, Internet doit être utile. Réapprendre à lire, c'est qu'il faut qu'on ait des sites qui expliquent l'intérêt d'un bouquin, qui créent des, je dirais, des focus en disant voilà ce que je sors du bouquin. il y a cette pépite dans ce bouquin, elle peut être utile camarade, la pépite là. Regarde-la bien. Pourquoi elle va être utile ? Je prends un exemple, je lis un bouquin qui est inégal mais qui est intéressant, Histoire de la guerre. Je tombe sur un article où j'apprends que durant la seconde guerre mondiale, il y avait deux millions d'Indiens sous uniforme britannique. Deux millions. Alors, c'est une information qui peut paraître sans intérêt. Elle est bigrement intéressante pour tout un tas de raisons. Quand je commence à tirer le fil sur la manière dont les Britanniques ont administré leur empire, par exemple. Et ce n'est pas du tout la même chose en ordre de grandeur que le nôtre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on apprend à tirer une pépite d'un bouquin. Comment on la transforme en savoir-faire utile. Comment on la greffe comme quelqu'un qui greffe des plantes pour en faire quelque chose de vivant. Cette pédagogie-là, Internet doit être un support majeur. Il faut qu'il y ait des gens qui bossent là-dessus, qui gagnent leur vie en faisant ça. Qu'ils soient des gens qui transmettent l'envie de la lecture, de l'assimilation de la connaissance, mais pour arriver à des choses concrètes. Parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai une autre question. comment on fait pour reconquérir notre autonomie de pensée à l'échelle géopolitique, géostratégique dans la prospective. Comment on fait pour reconquérir cette autonomie de pensée ? Vous comprenez ma question ? Oui. Je pense d'abord qu'il faut... Pourquoi je pose cette question ? Je pense que sans l'autonomie de pensée, c'est fini. C'est le point de départ. Il faut l'autonomie de pensée. Même ce que je viens de dire là, si en amont, il n'y a pas l'autonomie de pensée, ça ne sert à rien. Et l'autonomie de pensée, c'est avoir la lucidité. Avoir la lucidité, par exemple, c'est être capable, non pas simplement de regarder sur Canal+, la série sur Louis XIV, mais c'est de se dire le jour où on a planté le Saint-Empire romain germanique en faisant deux choses pas terribles. C'est-à-dire en s'alliant avec nos ennemis religieux. ça crée un brouillage sur la ligne, d'accord ? Puisqu'on s'est alliés aux protestants pour planter les princes catholiques allemands alors que nous, on combattait les protestants. Vous voyez déjà le... Bien sûr. Oui, mais parasitage lourd. Je fais le signe de... Et il y a des problèmes d'argent, bien sûr. L'alliance avec l'Empire ottoman, il y en a qui ont peut-être considéré que c'était le super-art de la manœuvre en prenant à contre-pied, c'est se tirer une balle dans la tête, tout simplement. Et tant qu'on ne regarde... Parce que... Pourquoi je dis ça ? Parce que l'histoire entre la France et l'Allemagne, il faut quand même qu'on ne soit pas assez naïf pour croire qu'avec le traité de Westphalie où on pète l'Allemagne sur trois siècles en la démembrant, les Allemands, ils vont être là en train de déguster leur bière avec vraiment un sourire jovial en disant « Ah, les Françaises, quelle intelligence ! » Il faut arrêter là. Donc, les Allemands, ils ont aiguisé leur rasoir. On a commencé à vivre, à voir le sentiment du rasoir dans les guerres napoléoniennes. Mais on a commencé surtout à voir le rasoir lui-même dans les écrits de Bismarck. Qu'est-ce qui motivait Bismarck ? C'est l'esprit de revanche. Parce que, n'oublions jamais, il y a beaucoup de livres d'histoire français qui disent que c'est une super victoire stratégique le traité de Westphalie et la manière dont on a pété le Saint-Empire romain germanique. On ne l'assume pas. En plus, on ne l'assume pas. Donc, une autonomie de pensée, c'est regarder ça en face. C'est de se dire que ce n'était pas forcément si génial que ça, puisque derrière, on s'est pris trois guerres dans la tronche, 70, on l'a perdue, 14, 18, on l'a gagnée, mais à quel prix ? Et 40, on a été dégagé. D'accord ? Même si on a ressuscité grâce à un type qui est parti à Londres qui s'appelle le général de Gaulle et qui a reconstruit quelque chose tant bien que mal et ce n'était pas gagné. Bon. Il faut faire cet effort. Autre exemple, parce qu'il faut rentrer dans le dur, là. je me souviens un jour, un conseiller culturel d'un ministre que j'ai croisé, qui était un juge, me disait il faut que tu écrives un bouquin sur pourquoi le mot patriotisme en France est explosé. Et je lui dis effectivement, il y a un fil conducteur qui est intéressant à creuser. 1815, une force française s'allie à des forces étrangères qui nous ont battus militairement et qui occupent notre sol. Là déjà, où est le patriotisme ? 1870, une force française s'allie à un pays qui nous a vaincus militairement. Deuxième crise grave dans la compréhension des choses. 1940, une force française collabore avec l'Allemagne nazie pour sauver les meubles, dit-on. À la sortie de ces trois trucs-là, comment voulez-vous que les Français y voient clair dans la définition du patriotisme ? C'est quoi le patriotisme, alors ? J'en profite, j'en profite, j'en profite pour caler une question de la communauté, c'est quoi le patriotisme et comment on fait pour garder nos talents alors que l'argent manque ? D'abord, le patriotisme, je pense, c'est d'être lucide et d'être de sa propre histoire. L'histoire française escalée, on la refera pas. il y a eu trois crises qui ont pété ce mot-là parce que les gens après ne savaient plus où ils habitaient. Quand un groupe d'un peuple s'allie avec l'ennemi militaire qui t'a battu pour parler vulgairement, comment tu fais dans ta tête ? Comment tu gères ça quand ça se passe trois fois de suite en un siècle et demi ? Comment tu en sors ? Pourquoi je dis ça ? Parce que toute ma jeunesse passait en Lorraine, dans la Meuse, à Verdun ou à Stenay ou ailleurs, mais toutes les discussions du dimanche, c'était cette espèce de ressassé où les gens ne se retrouvaient plus, n'avaient plus de points de repère. Ils ne savaient plus où ils habitaient. D'accord ? Donc ça, ça marque. Et ça veut dire que pour répondre à votre question, il faut cette lucidité. Il faut cette lucidité pour non pas évacuer, mais pour arriver à la synthèse, pour comprendre qu'il y a eu des problèmes, pour comprendre qu'il faut dépasser ces problèmes, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut reconstituer. Alors effectivement, bonne question, c'est quoi le patriotisme aujourd'hui ? Moi, ma définition est simple, c'est un peuple sur un territoire, faire en sorte qu'il ne crève pas et faire en sorte qu'il continue à exister, faire en sorte qu'il ne devienne pas n'importe quoi, qu'il ose se regarder en face. Elle est très simple, ma définition. question de la communauté qui sera en deux parties. Si j'arrive à attraper l'écran correctement, merci. On fait quoi après le Covid ? La Chine repart et on pollue plus qu'avant le confinement. On fait quoi du capitalisme ? Einstein disait la vraie folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'attendre un résultat différent. On a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, c'est que le problème ne soit pas réglé. On parle de quel problème ? On parle du problème des pandémies et du risque de répétition. Et éventuellement, du risque, n'oublions pas qu'on a une qualité première, c'est de ne pas avoir de mémoire. c'est-à-dire la grippe espagnole, la grippe asiatique en 68, ce qui est extraordinaire. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je suis un des Français parmi d'autres qui n'ont même pas su qu'il y avait une grippe asiatique en 68 ou 9 qui a tué plus de monde que le Covid-19, par exemple. Cuide. Donc, on a cette épée de Damoclès. On sait qu'il va falloir dialoguer quitte à tort de certains bras pour qu'on ne se reprenne pas une fois de suite, une fois de plus, pardon, ce genre de choses. Donc, là, on a un vrai problème. Moi, je note, il y a un exemple que j'ai en tête. Quand il y a eu Tchernobyl, le réflexe des soviétiques, dans un premier temps, ça a été bien entendu de limiter la casse au maximum en termes de perte d'image. Mais je note quand même que les Russes ont confié au groupe Vinci la construction de la deuxième cloche sur cette centrale. Ce n'est pas un groupe russe qui l'a construite. C'est un groupe d'origine française qui s'appelle Vinci. Ça, pour moi, ça participe d'une coopération intelligente et nécessaire et utile. Par rapport à la pandémie ou par rapport au problème lié à cette pandémie, il faut la même. Et là, il faut sortir des pièges. Il faut sortir des pièges géopolitiques. C'est-à-dire que il ne faut pas que les uns noyaux de telles institutions a leur profit, le débat autour de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Il faut que le parti communiste chinois, parce que lui aussi, il a à se regarder devant la glace, il accepte une coopération internationale sans perdre la face. Ce n'est pas le problème, mais parce qu'elle est nécessaire. il faut aussi qu'au côté occidental, quand j'entends la déclaration de certains groupes pharmaceutiques, le directeur général du groupe Sanofi. Mais comment il a pu dire un truc pareil ? Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Il a dit que si un vaccin développé, c'est d'abord les Américains. Parce que ? Parce que c'est eux qu'ils financent. Principalement. Alors là, j'avoue que... C'est eux, il n'y a plus rien. Les bras m'en tombent, quoi. On habite où ? Et on est un pays super démocrate parce qu'il est toujours en poste. Ce n'est pas un problème, les gars. Il a écrit une lettre d'excuse. C'est la première fois, peut-être, dans l'histoire d'un groupe capitaliste qu'un type s'excuse auprès de tous les salariés. Très fort. Mais attendez, on n'est pas dans la comédia de l'arté. On est dans la vraie vie. On n'est pas dans le hors-sol. On est les pieds sur le sol. D'accord ? Avec éventuellement les aspects désagréables du sol que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que là, effectivement, si on ne crée pas une communauté internationale comme il a pu en exister une pour éviter l'affrontement thermonucléaire entre puissances durant la guerre froide, n'oubliez pas qu'il y a eu cet échange entre scientifiques dans le nucléaire militaire pour éviter le pire. Ça a été utile. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine médical par rapport aux problèmes notamment de virus, etc., il faut qu'il y ait cette communauté internationale. Pour qu'il y ait cette communauté internationale, il faut d'abord que les scientifiques arrêtent de se déchirer la tête sur des histoires du type Raoult, etc. Parce que là, on a donné un spectacle qui est... Je ne qualifierais pas. Il faut vraiment qu'on ait dans cette communauté scientifique des gens courageux comme ils ont existé dans la communauté nucléaire à une certaine époque pour éviter le pire, justement. Et là, c'est d'abord aux scientifiques de se prendre en main pour dialoguer entre eux hors système pour arriver à faire avancer les solutions. D'autre part, il faut que les peuples, je dis bien les peuples, soient vigilants sur le fait que la santé, ce n'est pas simplement un marché, les gars. C'est sauver notre peau. Et ceux qui croient que c'est un marché en oubliant le fait de sauver sa peau, attention, c'est un jeu dangereux. J'ai une question concernant... Je regarde juste la liste de la communauté. OK. On va parler Astro Turfing un peu dans pas très longtemps. J'ai... Merde. Tu voulais me dire, toi ? Non. Pardon. Donc, parlons Astro Turfing tout de suite et parlons manipulation sur les réseaux, manipulation de l'opinion publique, ingérence extérieure. Et je vous laisse la parole. Est-ce qu'on a une situation... Ah non, si, 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 j'ai la question qui revient. Ça, c'était la question d'après. À l'école de guerre économique, est-ce qu'on parle d'effondrement, de collapsologie, d'épuisement des ressources, d'épuisement du biotope, de non-soutenabilité du système actuel, de pourrissement tel que le biotope va nous foutre des coups de pied au cul ? Alors, j'ai eu le plaisir un jour de coacher une étude de gens en formation continue, donc des gens qui travaillaient déjà, et qu'on sortit une étude et la première partie de l'étude, c'était de faire le calendrier de toutes les ressources qui allaient disparaître, logiquement, en fonction des réserves identifiées. Et c'est vrai que ça, c'est un calendrier qui fout la trouille, parce que là, on les voit, les dates approximatives d'épuisement. Et puis, on peut faire des prospectives grâce à ça, comme les émeutes de la faim, les révolutions arabes, et tout y compris. Obligatoirement, parce que là, c'est pas parce qu'on va creuser plus profond, alors peut-être que, comme avec le pétrole, on aura des bonnes surprises, mais c'est pas si simple. Donc, déjà, il y a cette vérité-là qu'il faut regarder. Comment évolue la Terre ? Qu'est-ce qui reste ? Comment on va gérer ça ? On n'est pas dans un puits sans fin, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement, on entre dans la période de vie de l'humanité où il faut réfléchir à un mot un peu compliqué que personne ne veut entendre en France, c'est quoi la résilience ? Comment ? Mais la résilience, pas la compresse d'eau chaude sur le front parce qu'on a vécu la crise. Donc, comment ? On disparaît pas, justement. Comment on va prendre en compte cette réalité-là ? Alors, c'est pour moi un problème aussi important que ce que je définissais tout à l'heure pour créer de l'activité. Et là, il ne faut pas inventer une nouvelle catégorie de rentier, c'est-à-dire des gens qui vont être hors sol, qui vont se gargariser, qui vont se coller une étiquette en disant je suis le nouveau maître de la nouvelle loi et qui, en fait, serviront à que dalle, d'accord ? Qui serviront à rien. Donc là, il faut définir ce qu'est le concret. Je prends un exemple tout bête, très basique. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture, moi, je souhaiterais une simple chose. C'est que les gens qui définissent ce droit local qui est hyper important en France, qui croisent deux mondes, l'environnement et la production, et qu'on voit ce que ça donne, ce croisement-là, de manière lucide, et non pas qu'on voit apparaître deux camps, ceux qui produisent avec des logiques qui ne sont pas toujours les meilleures et ceux qui, avec une idéologie écolo ou je ne sais pas quoi, occupent le terrain de la loi sans se préoccuper des logiques de survie, sans se préoccuper des réalités de production, sans se préoccuper même de ce que j'appelais tout à l'heure la mémoire opérationnelle de la Terre, comment ça fonctionne, tout ça, qu'est-ce qui peut être fait ? Il faut que ces deux lignes se croisent. Si ces deux mondes s'ignorent, chacun dans leurs petites alvéoles, ça ne marchera pas. Et ça, c'est un vrai défi. C'est un défi, pour moi, aussi important que le premier. Mais on retombe toujours sur le même problème. Qui va se battre ? Comment ? Comment on va créer ces réseaux de recomposition de la pensée ? On revient toujours à la même chose. l'autonomie de pensée. Comment on va créer ça ? Waouh ! Revenons à la deuxième question qui a été posée avant la première. La stroturfing, les ingérences extérieures, la population qui est livrée à tous les vents de toutes les propagandes, comment on fait pour lutter contre ça ? Comment on fait pour les identifier ? Et la question qui va suivre après, c'est qui identifie les menaces et comment on les traite ? En restant toujours archi-modeste parce que c'est à mon avis l'essentiel comme posture, il y a des pays qui sont à la manœuvre et d'autres qui ne savent pas l'être. Lesquels ? Ceux qui sont à la manœuvre, c'est ceux qui ont une vraie culture de la guerre de l'information au sens historique. les Etats-Unis, la Russie, Israël, le Qatar, la Grande-Bretagne, oui, enfin, l'Arabie saoudite, la Turquie, bien sûr, puisque c'est des logiques, enfin, l'Iran aussi à sa manière, mais c'est des logiques tellement incontournables par rapport à leur propre contexte qu'ils sont à la manœuvre et qu'ils dépensent de l'argent pour ça et qu'ils utilisent soit des forces mercenaires, soit des forces issues de leur propre dynamique nationale et autres. On sait qu'ils existent. Ça fait quoi ? La France, sur la guerre de l'information par le contenu, j'ai une image, j'insiste, en 1940, elle avait des chars qui n'avaient pas de radio, en 2020, elle n'a pas de chars et pas de radio. Alors, il y en a qui peuvent considérer que c'est une avancée technique, j'en suis pas sûr. Et évidemment, ça prête à sourire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, on a bien vu dans la rédaction des Livres Blancs où il fallait déjà tordre le coude d'un certain nombre de gens pour qu'ils acceptent que sur le contenant, là, on parle du contenu, que sur le contenant, c'est-à-dire tout ce qui est l'informatique, la guerre informatique, la guerre par réseau, etc., là, on a osé écrire qu'on pouvait être offensif. Mais attention, on a déjà écrit dans l'histoire de France qu'on pouvait être offensif. Ça, c'est à la fin du 19e siècle. On avait une superbe école de généraux qui se présentait comme la doctrine offensive. Le problème, c'est quand est-ce qu'on a attaqué au 20e siècle ? On a fait des murs, des lignes maginaux. Non, mais quand a-t-on attaqué ? C'est-à-dire qu'on a écrit des textes et on ne les a pas vraiment appliqués ou vraiment à un niveau très moderato-quantabilé. D'accord ? Là, on est devant le même problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore osé écrire « il y a la guerre de l'information par le contenant et il y a la guerre de l'information par le contenu, celle dont vous venez de parler. » Cette guerre de l'information par le contenu, moi, encore une fois, petite expérience personnelle, j'ai participé à un groupe de travail au SGDN quand Alain Juillet était au responsable de l'intelligence économique et là, je peux le revendiquer. J'avais dit à Alain Juillet que c'est vraiment important de faire un groupe de travail là-dessus. Il l'a fait. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une habilitation et j'étais le seul « privé ». Et on a sorti un rapport classifié, bien sûr, une partie et la conclusion du rapport, c'est... Il n'est pas classifié ? Non, on peut la donner. Celui qui gagne, c'est celui qui attaque. Putain, et faire un rapport... Mais le rapport, il a terminé... Vous savez que l'administration française a un talent dans l'immobilier... Enfin, dans l'archivage qui est absolument numinantale. C'est dans un placard qu'on ne rouvre plus. D'accord ? Donc, le... Je pense que la photographie était bonne. Moi, j'ai eu la bonne surprise de voir les gens des services spécialisés ou différentes administrations d'État qui ont joué le jeu. Et moi... d'abord, de montrer des choses que, d'habitude, ils ne montraient pas. Je me souviens d'un excellent rapport, je ne vais pas dire qui l'a fait, mais sur Filmeccanica, sur la stratégie italienne très subtile pour piéger, en fait, l'industrie de défense européenne ou ce qu'elle pouvait être, jouer sur un rapport d'alliance avec les États-Unis, être dans un contexte qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire, l'Italie, mais il n'y a pas d'État italien. Si, justement, il y en avait un et on le voyait courir dans le temps, on le voyait innovant, créatif, les gens qui restaient en place à des niveaux interveniaires, mais vraiment avec une stratégie qui se déroulait, une stratégie avec des résultats. Ils ont mis ce rapport-là dans le pipe. Génial ! Génial ! Enfin, un rapport comme ça. Et il y en a eu d'autres du même type, la parole était libre. Au EGDN, la parole était libre ce jour-là. Et ça faisait du bien. On a sorti ce rapport. Mais quand les gens ont lu le rapport, qu'ils ont compris qu'en guerre de l'information, en astro-sur-film, etc., il faut être offensif, ils ont fermé le placard. D'accord ? Parce qu'on retombe sur le problème. Qui va prendre cette patate chaude ? D'aucun dirait ce bâton merdeux. Avec une culture sous-jacente dans certains milieux, pas de couilles, pas d'embrouilles. Je sors les formules bien connues à l'intérieur de l'appareil d'État dans certains milieux. Donc, qui va prendre le risque ? Qui va assumer la logique sacrificielle ? Qui va être créatif ? Créatif ? Pour ne pas créer une usine à gaz, pour ne pas refaire la cellule des aînes, pour ne pas déclencher une guerre entre services ? Qui va faire ça ? Le civil ? Obligatoirement. Qu'a fait Winston Churchill au début de la Seconde Guerre mondiale ? Il a créé un ministère de la Guerre économique. Il est allé chercher, lui, conservateur, des marxistes dans le camp travailliste. Des marxistes dans le camp travailliste. Il a créé un SOE qui a fortement déplu au MI6, SIS déjà à l'époque. Et là, quand on dit des guerres intestines, c'est redoutable. Le SIS, pour flinguer la réputation du SOE et le récupérer, a quand même envoyé à l'abattoir un réseau de plusieurs centaines de résistants français. Là, ça ne rigole plus les guerres intestines. D'accord ? Mais heureusement, dans ce qu'a fait Churchill, il y avait la partie, ce n'était pas encore Astrosurfing, mais Radio Noir, toute la partie intoxication qui était gérée effectivement par des gens au profil assez intéressant qui sortaient de l'ordinaire. Churchill avait ce courage, avait ce talent stratégique. Il n'était pas hors sol, Winston Churchill. Il avait les pieds sur le sol. Il savait très bien qu'à la sortie de la guerre, on allait le foutre dehors parce qu'on ne dit jamais merci à quelqu'un qui vous rend service. C'est clair ? Mais il l'a assumé. OK ? Il l'a assumé. En France, il faut quelqu'un qui l'assume. Est-ce qu'encore ? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Comment on fait pour éviter la dislocation géopolitique mondiale quand on voit que l'Europe, ce territoire d'amour et de solidarité, on se vole les masques quand il y a une épidémie, on fait de la rétention d'un douanière, on laisse les Italiens dans la merde, c'est un peu chacun son cul et Dieu pour tous. Comment on fait pour éviter la dislocation géopolitique de l'Europe ? Une anecdote pour répondre à ça. Au cours de ma vie, par moment, avec d'autres, je me suis automissionné. Automissionné, ça veut dire faire quelque chose et personne ne vous a dit de le faire. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Il y a des fonctionnaires français qui ont passé leur temps à le faire. Et en l'occurrence... Ils se sont fait fusiller pour ça, non ? Oui, il y en a qui se sont fait fusiller pour ça aussi. C'était, rappelez-vous, le Parlement européen avait organisé un colloque sur le système échelon. Et quelle ne fut pas ma surprise, qui m'invite, moi je suis totalement incompétent sur tout ce qui est technique, interception, informatique, mais il ne voulait pas du tout me faire venir pour ça. Il voulait me faire venir sur les questions déjà que vous venez d'évoquer, Astrosurfing, guerre de l'information par le contenu, etc. Donc je suis intervenu, ok ? Et quelques mois plus tard, je suis invité par le Fairfassungschutz du Land du Bad Wurttemberg. Alors le Fairfassungschutz du Land du Bad Wurttemberg, on est en Allemagne, ça veut dire que chaque land a un système de contre-espionnage, contrairement à la France. et pas un garage avec trois bureaux et une Remington, non, un bâtiment consistant avec plusieurs centaines de personnes travaillant dedans. Et la réunion était assez drôle, enfin assez drôle. Ils étaient à peu près huit ou neuf, il y avait le président du Fairfassungs et il y avait les sept autres, et j'étais moi et, au, cas sublime, un de mes anciens d'il y a très longtemps. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, écoutez, en Allemagne, il y a deux lenders qui sont distants par rapport à l'emprise américaine. Le Bad Wurttemberg et la Bavière. La Bavière, il y a des restants historiques peut-être sous-jacents. Et ils nous disent, mais, au niveau fédéral, on ne peut rien faire. On était au tout début des années 2000, il y a 20 ans. Mais je note quand même qu'il y a eu ce dialogue qui est quand même un dialogue un peu particulier. Je n'en représentais rien. D'accord ? Donc, pour répondre à votre question, si on veut arriver à créer des choses dans le cadre européen, il va falloir transgresser un certain nombre de principes. Il va falloir trouver d'autres chemins. Et ces chemins-là, pourquoi ils sont éventuellement envisageables ? Parce qu'il y a une sorte de règle évidente. C'est que face à la Chine, face aux États-Unis et aux autres, je reviens sur Russie et éventuellement des puissances du type Iran, Turquie et autres qui ont leur propre dynamique, qu'est-ce qu'un pays comme la France peut faire ? Là, c'est encore plus dur le scénario. D'accord ? Donc, il faut effectivement contre vent et marée créer et on sait que ça va demander – là, je ne vais pas malheureusement réjouir les gens pressés – des siècles. Créer une dynamique européenne et que pour qu'elle commence à être créée, ce n'est pas simplement le film « Le berge espagnol » que beaucoup de jeunes ont aimé. C'est de l'aventure humaine. C'est des réseaux croisés particuliers. C'est un combat commun. Parce que là, je ne vais pas la jouer à l'enfer, mais si on fait un peu un mot qui m'avait beaucoup impressionné le jour où je l'ai entendu, un peu de syncrétisme. culture du combat française plus culture du combat allemande plus culture du combat – on peut aligner comme ça d'autres choses – et qu'on commence à faire un petit cocktail. N'oubliez pas ce que j'ai dit sur l'armée de l'an 2. Je pense qu'on va faire des choses assez intéressantes. Est-ce que vous voyez des sujets ? Ah, une question de YouFolk. Vous avez publiquement soutenu Emmanuel Macron. pensez-vous qu'il soit à l'auteur des enjeux ? – Non, je ne l'ai pas publiquement soutenu. Parce que ça serait… – C'était quoi ? C'était un peu de lèche ? – Non, même pas. Non, non, non. Il y a une position tactique précise par rapport à Macron. C'est un enjeu majeur qui est c'est quoi la France et éviter qu'un peuple bouffe l'autre. d'accord ? Ça s'appelle le problème de l'islamisation sociologique de la France. Ça, c'est un front principal parmi l'autre. Et là, pourquoi ? – Est-ce que vous croyez qu'il y a une islamisation de la France ? – Elle existe partiellement, ici et là. Elle n'est pas aussi importante qu'on ne pourrait le croire parce que moi, pour l'instant en tout cas, j'estime que le principal bouclier réel et sociologique c'est la société de consommation qui pour l'instant fonctionne, d'accord ? Mais jusqu'à quand ? Et oui, il y a un problème à partir du moment où des gens estiment que leur religion c'est la meilleure et il faut que les autres la croient sinon ce sont des mécréants et des connards. Ça, personnellement, moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que non, je n'ai pas soutenu Macron mais sur un plan précis, je ne suis pas là dans la logique du en même temps et que le principal message que je voulais, non pas moi, mais lui faire parvenir, c'est que la philosophie ou la stratégie, je pense plus philosophie que stratégie du en même temps, c'est un suicide. Point à la ligne. Et que cette ligne de front, elle est absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne doit en aucun cas baisser la garde comme nous l'avons trop souvent fait à certains moments. Et je le répète, la grande surprise, ils appellent ça la grande surprise, c'est que finalement pour l'instant, dans le Covid, il n'y a pas eu l'explosion urbaine d'une deuxième crise des banlieues, ce qu'ils appréhendaient. Pourquoi ? Parce que je pense pour deux raisons. Pour speedcheat. Pardon ? Pour speedcheat. Vous ne connaissez pas speedcheat ? Vous appelez, vous appelez, c'est comme la pizza, ça arrive et vous avez votre cheat livré. Oui, d'accord. Vous ne connaissez pas speedcheat ? En fait, pour une raison très simple, je... On va laisser les économies souterraines tranquilles ? Mais bien sûr, première chose. Ça a du bon quand même speedcheat. Ça, peut-être. Je passe peut-être par d'autres circuits, en circuit court, de légumes, etc., sans jouer forcément les rescapés de la troisième vague. Non, mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que bien sûr qu'ils ont été habiles dans... Pas être en reine courte, mais en reine longue. En n'appliquant pas la loi française, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on file une amende à un tel et à l'autre, on détourne leur gare. Ça, déjà, c'est pas simple. On est à cheval ? Non. Vous savez ce qui se passe quand on laisse les arènes un peu trop longues tout le temps ? Ah ben, ça pose un problème. Surtout quand on essaie d'en venir dessus. Ça, c'est vrai. On m'en a parlé et ça crée certains vrais problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi je dis que la société de consommation est encore un empart, mais qui peut être très fragile et c'est une digue qui peut se briser et derrière, effectivement, à partir du moment où il y a fusion entre la faim, la peur de la faim, le non-accès à la société de consommation et des religions conquérantes qui veulent se substituer à d'autres en termes de système et pas simplement de pratique, là, le problème est excessivement sérieux et grave et il faut le prendre à cet auteur. C'est la seule raison pour laquelle non pas j'attendais Macron en tournant, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu une réflexion au sein d'En Marche d'un tout petit groupe sur ce sujet, mais que malheureusement, des Auréliens Taché et d'autres ont servi de plafond de verre pour que la réflexion ne perce pas le plafond de verre, d'accord ? Et qu'aujourd'hui, on est dans la situation suivante, c'est qu'on est au jour le jour, on brûle des cierges, pas dans les églises, c'est-à-dire en se disant « Paul Vux que ça doule » et jusqu'au présidentiel et qu'on n'ait pas cette charge-là à porter sur les épaules. Mais le problème, c'est que cette charge-là, elle est maintenant de nature sociologique, c'est un problème qu'il faut regarder avec le maximum de lucidité et en aucun cas considérer que c'est un problème qu'il faut repousser au calonne grec pour les générations futures. Elles se démerderont avec ça. Nous, pour l'instant, on évite. J'ouvre encore une parenthèse. La route de la soie, vous avez un mot à nous dire dessus. C'est de l'influence, c'est un plan à très long terme de la Chine, c'est une façon de faire miroiter des contrats, c'est une façon d'éviter de se faire attraper sa flotte par la marine américaine. dans le collier de perles, c'est quoi ? Alors, là, c'est intéressant de faire un parallèle entre le Japon et la Chine. Ce qui a planté le Japon au début des années 90, et on a perdu de vue cela et c'est bien dommage, c'est que le Japon a dit nous allons faire un super projet qui s'appelle le techno-globalisme. et le techno-globalisme, la légitimité du projet, c'était de dire il y a trop d'écarts entre les pays développés et ceux qui ne le sont pas, il y a un enjeu majeur, c'est la recherche-développement, cet écart ne cesse de s'agrandir, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un système informatique pour stocker la connaissance et la distribuer afin, je simplifie, afin que la concurrence, la compétition, elles se déportent de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire que la R&D, ça doit être déjà dans une vision où on aide les autres à s'en sortir pour ne pas plonger davantage. Quand les Américains ont vu ça, ils ont compris que stockage, développement informatique, ça allait être les Japonais qui allaient le faire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'était pas admissible. Et ça, à mon tout petit niveau, je l'ai vécu dans une fenêtre de tir qui était le dialogue avec Édith Cresson, Premier ministre, où ce sujet a été évoqué, où il y a des notes qui ont été écrites par Philippe Caduc, par moi, pour bien mettre en avant le problème que ça représentait. Le problème que ça représentait. 2020, les routes de la soie. Et le problème des Chinois, c'est qu'effectivement, ils ont compris qu'il ne fallait surtout pas arriver en offrant une solution au monde, surtout dans le monde immatériel avec tout ce qu'il y a sur les... Regardez ce qui se passe en ce moment sur Wewe et sur les aspects microprocesseurs, etc. Donc, ils ont compris qu'il ne fallait surtout pas recommencer comme les Japonais l'avaient fait, en arrivant avec une légitimité « on vous aide ». Finalement, les Chinois ont fait l'inverse. Ils parlent de leur histoire, ils parlent des traces de leur histoire parce qu'ils ont étudié aussi comment on a essayé à certains moments de reconstituer des traces marchandes. Je me souviens à une époque en France, il y a des villes qui ont fait cet effort-là de traces marchandes portuaires pour aller vers l'Espagne, par exemple, etc. Et ils se sont dit « là, on a une légitimité entre guillemets pacifique », c'est-à-dire les routes de la soie, c'était du commerce. D'accord ? On va reprendre ce concept et on va refaire peut-être un tout petit peu rêver les gens. Et là, je vois les résultats. À l'école normale supérieure de Lyon, il y a des gens qui sont là-dessus et qui voudront à terme trouver du travail à partir de ça. Et ces gens-là, bien entendu, ils ont compris qu'il ne faut pas critiquer la Chine parce que sinon, c'est terminé. OK ? Donc, on est déjà dans de la retenue, dans une sorte de compromission de futur business, etc. Mais le problème des routes de la soie, c'est que c'est les routes. Et les routes, c'est la conquête. Ce n'est pas simplement l'échange. Et que, en termes de concept, là où ils commencent à être pris à leur propre piège, c'est qu'est-ce qu'on fait passer par les routes. Et là, on retombe dans les problèmes de guerre économique. Si on veut la jouer fine, il faut que ça passe dans les deux sens. D'accord ? Or, quand on commence à passer au scanner, le bilan des John Venture en Chine. Moi, je suis allé deux fois au Japon. Mon premier signal d'alerte, c'est quand les Japonais ont dit « Mais on gagne pas de fric en Chine. » Par contre, on se fait bien pomper. Oui, mais je dis « Attendez, vous ne gagnez pas d'argent, ce n'est pas possible. Vous y êtes. Il y a plein d'étudiants chinois là où vous m'avez accueilli à Tokyo, etc. » Oui, mais on dépend, on est obligé, mais on ne gagne pas vraiment d'argent. Ah, OK, bon. le problème, c'est le deal des routes de la soie. Qui gagne quoi ? Est-ce qu'elles fonctionnent dans les deux sens ? Si les routes de la soie, elles fonctionnent que dans un sens, eh bien, c'est quoi ? C'est l'impérialisme économique. Et résultat des courses, eh bien, ça va être la confrontation, non pas militaire, il faut le souhaiter, mais il y aura guerre économique du temps de paix. Pourquoi ? Parce que c'est trop gros, parce que la ficelle est trop grosse et parce qu'on ne va pas avaler une couleuvre aussi grosse. Donc, une dernière question de la communauté et puis après, on va reprendre notre ligne. Que pense-t-il du niveau de l'intelligence économique française et du renseignement ? La pense-t-elle assez forte pour anticiper les possibles déroutes notamment chinoises ? Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Qui anticipe les menaces ? Qui fait des stratégies pour contrer ces menaces ? Théoriquement, il serait judicieux qu'au MEDEF, il y ait une vraie cellule stratégique sur ça. Non, mais je ne sais pas. Ça tomberait sous le sens. Pourquoi je dis ça ? Parce que le patronat allemand, le patronat allemand... Il n'y avait pas Ruth Bézieux qui parlait tout à l'heure ? Mais le patronat allemand, il a une cellule stratégique sur ça. Et une cellule stratégique qui est absolument redoutable parce qu'il est impossible. Là, c'est le problème de l'Europe. C'est comment on va essayer de jouer à l'encontre de ce type de contradictions. Nous, on ne l'a pas. Si, MEDEF international fait du bon boulot. Ils ont observé des choses intéressantes. Mais le vrai MEDEF, le MEDEF au sens organique, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que ce soit sa tasse de thé. Moi, j'en ai eu la démonstration un jour. On m'a invité à... Pourquoi sa tasse de thé ? C'est détruire le système social français ? Non, c'est de continuer à faire ce qu'ils font depuis toujours. Détruire le système social français ? Cet exemple-là parce que pour moi, il était très éclairant. Il y avait les universités d'été à Julian-Josa sur le site d'HEC un jour. Il y a quelques années, j'y vais comme intervenant. Et bien entendu, la discussion commence sur laissez-nous travailler, les taxes, etc. Enfin, on connaît. Et moi, je réoriente sur les problèmes de guerre économique. Je pense avoir donné assez d'arguments pour que les patrons présents tendent l'oreille. Et là, j'assiste à quoi ? Les patrons présents disent sur ce sujet-là, il nous faut une feuille de route du politique. Ah ! Et là, on est dans le problème français pur et dur. Pourquoi le patronat français n'aurait pas, comme le patronat allemand, une vision géo-économique ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui les en empêche ? Où est le problème ? Et ça, là, on met le doigt sur le troisième grand défi. On a parlé de la pédagogie, on a parlé de la lecture. Et le troisième grand défi, c'est comment sortir de cette vision totalement ethno-centrée de notre tissu économique ? C'est-à-dire comment on sort de ça ? Comment on retrouve des points de repère qui ont existé ? Le pire, c'est qu'ils ont existé dans le passé. Le patronat français au milieu du XIXe siècle, il avait encore une idée de ce qu'était la défense d'un circuit marchand, les problèmes de douane, la manière dont les Britanniques étaient en train de complètement nous déstabiliser en profitant de l'avantage justement de la restauration que les troupes du roi d'Angleterre avaient aidé à ramener le roi de France au pouvoir. Donc ça a un prix. C'est des concessions. Et ça a été très très dur de revenir sur ce type de concessions. Donc on a eu à un moment donné un patronat qui avait une pensée très sérieuse sur voilà la réalité de la confrontation. Les Britanniques sont en train de nous déborder complètement par la lecture Adam Smith, son livre et on oublie de préciser qu'en lisant le bouquin d'Adam Smith il a fini dans l'appareil de douane et il est écrit très clairement il faut ouvrir les frontières à condition que ça ne desserve pas l'intérêt de la couronne britannique. Donc c'est intéressant aussi ça de rentrer dans cette matière-là pour voir les contradictions internes ce qui est dit pas dit et ce qui a été susurré du bout des lèvres. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le troisième défi porte sur l'autonomie de pensée des acteurs économiques. comment vont-ils éventuellement retrouver une autonomie de pensée ? Ça c'est le défi le plus difficile. Pourquoi ? Parce que parce qu'ils ont depuis la fin de la seconde guerre mondiale ils se sont installés dans la position suivante la sécurité de la France en gros c'est les Etats-Unis qui l'assurent et nous laissez-nous bosser dans notre activité et le reste c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et ça on a beaucoup travaillé à l'EGE sur cette question-là surtout sur la période gaulliste où De Gaulle n'a pas pu faire passer ses idées il avait des idées sur ce terrain-là et il s'est affronté à qui ? Il s'est affronté à des ambroiserous enfin 4 points on l'a très bien expliqué dans son premier ouvrage sur l'enjeu majeur de l'industrie informatique et pas simplement faire de l'industrie informatique nationale pour avoir le joujou national non pour qu'elle soit compétitive pour qu'on aille chercher des parts de marché parce que De Gaulle avait compris ça mais il s'est heurté à quoi ? Il s'est heurté au fait que le patronat français déjà formé à toute une période longue sous la 4ème république estimait que c'était plus la peine c'était pas possible on était passé à autre chose on avait créé dans notre ADN l'acceptation d'une dépendance géopolitique et le prix à payer et ce qui fait que le problème du monde de l'entreprise français il est là c'est-à-dire qu'on est dans cette acceptation bien entendu elle n'est pas claironnée sur tous les toits mais elle est vécue dans la chair intime de cette entité-là et le défi c'est qu'il va falloir en sortir il va falloir retrouver le chemin de l'autonomie de pensée dans ce monde-là il y a quand même des pistes tout n'est pas perdu mais c'est un sacré combat on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous voyez des sujets qu'on n'a pas abordé oui il y en a plein alors vous allez revenir pour la prochaine fois trois bouquins conseillés à notre communauté et un conseil pour les jeunes générations alors un bouquin trois donc un premier bouquin qui pour moi est fondamental Jean Valtin sans patrie ni frontière pourquoi ? parce que alors si on veut voir l'aventure humaine dans toutes ses contradictions dans l'histoire du Comintern sur le terrain allemand où on voit passer des gens pour une fois Michel Avatin le héros des temps modernes alors pas de bol c'est un héros Cominternien je suis désolé pour ceux qui ont une crise urticaire par rapport à mais Michel Avatin par exemple donc c'est un livre qui se lit très facilement bon bien entendu qui a été très qui a donné lieu à beaucoup de polémiques mais il y a des études qui ont été faites d'ailleurs sur l'histoire de l'auteur et tout ça on commence à y voir clair livre absolument génial d'accord deuxième livre David Todd l'identité économique de la France qui est un peu laborieux au début parce que c'est un essai académique mais qui est absolument limpide dans les deux tiers du livre sur comment un pays comme nous perd sa culture de sécurité économique créée à l'époque à la sortie des guerres révolutionnaires vraiment un livre absolument génial moi je le considère comme génial et le troisième livre et j'en parle souvent à mes étudiants Georges-Henri Soutou grand historien français l'histoire de la guerre froide de la France car dans ce livre-là sourcé par un historien qu'on ne peut pas traiter de cinglé il y a écrit comment à la sortie de la seconde guerre mondiale l'ensemble du personnel politique survivant est allé voir les américains pour dire et dis nous le prétexte c'était le risque d'invasion de l'union soviétique mais qui n'était pas un vrai prétexte parce que je ne vois pas comment l'union soviétique aurait pu envahir l'Europe de l'ouest malgré la puissance de son armée à ce moment-là l'autre prétexte c'était la remilitarisation de l'Allemagne dire ça entre 1945 et 1947 c'était vraiment être un grand visionnaire c'est le cas de le dire mais la vraie réalité c'était que le PC français était atteigné les 27% du corps électoral c'était le premier parti de France et qu'il y avait un risque qui se découple du chapotage soviétique pour suivre éventuellement sa propre voie donc là même De Gaulle c'est ce que dit Soutou était pour dire il faut cette protection et cette protection c'est la dépendance des Etats-Unis d'Amérique c'est la construction de l'Europe c'est comme ça que ça s'est fait et aujourd'hui il va falloir qu'on retrouve enfin les chemins je ne vais pas être sartrien de la liberté un conseil pour les jeunes générations qui se dépêchent de se rendre compte dans leur petit quotidien et j'ai le même petit quotidien que que l'aventure humaine c'est de l'amour du combat du sang et des larmes Christian Orbulot merci c'est bien